c'est magique on a entendu Mel dire c'est magique c'est le fun dans ce début de podcast les amis numéro 50 50 c'est magique 50 c'est magique c'est de toute beauté en plus je pense que j'ai mis l'outro au lieu de l'intro au début tout va bien tout va bien bonjour tout le monde ça va être le meilleur show ever ben oui parce que François est pas là aujourd'hui oh les couteaux bonnes bas aujourd'hui quel intro c'est le meilleur intro de podcast ever good ben écoutez je suis content de vous retrouver aujourd'hui on a encore un épisode chargé avec pas mal de jeux encore une fois on a dû s'absenter mais en fait on a un petit délai d'une journée techniquement parce qu'on devait être live hier et puis on a poussé ça d'une journée parce que je suis allé voir l'impact hier et une belle victoire au Stade Saputo je suis très heureux puis j'espère qu'ils vont gagner dimanche et se qualifier et se qualifier mais parenthèse à part on peut en retourner dans les jeux il y a bien tout ça qui est sorti dont un jeu super important qui est développé à Montréal Guardian of the Galaxy ça va être notre sujet de la semaine aujourd'hui donc notre sujet du podcast numéro 50 c'est le fun de faire une moitié de centenaire avec un jeu qui est fait à Montréal à Endos une moitié de centenaire une moitié de centenaire ben oui une moitié de centenaire 50 ah ok qu'est-ce que t'aurais utilisé toi 50 c'est bon 50e épisode 50 alors comme je vous le disais pendant l'intro tout le monde est là à part François alors vous avez entendu la belle voix de Mel Marc qui a terminé l'intro et puis Kev qui se fait toujours très silencieux ben oui Kev parle au bon moment quand il faut qu'il parle il parle quand on me donne le cue c'est tout sinon on coupe mon mic pis je peux pas rien dire écoutez on va tomber tout de suite dans notre retour sur la semaine Marc j'aimerais ça un petit jingle c'est parti c'est parti yes merci Marc alors niveau des jeux de la semaine je vais partir le verre je me permets parce que j'ai joué pas mal de stock donc évidemment on va parler de Guardians of the Galaxy tout à l'heure j'ai commencé à jouer un peu j'ai eu un abonnement grâce aussi à Nintendo pour le DLC de Switch Online fait que c'est le Switch Online il y a un seul double Switch Online et contenu additionnel je me le trompe pas ou quelque chose comme ça plus Expansion Pack Expansion Pack c'est vrai que c'est plus Expansion Pack effectivement pis je sais que ça fait ça fait beaucoup de remous ça c'est cool la vidéo la plus dislikée sur YouTube l'annonce de cette DLC là qui coûte quand même 76 dollars si je me trompe pas en canadien quelque chose comme ça par année et puis pour à peu près une douzaine de jeux 64 pis un petit peu à peu près le même nombre aussi de jeux Genesis à date j'ai juste joué aux jeux 64 parce que c'est un peu avec ça que j'ai grandi alors je peux comprendre tu sais je jouais à Star Fox pis c'est vrai que il me semblait que la version 3DS était plus plus sharp c'est peut-être parce qu'il y avait un peu plus petit écran mais les gens ont beaucoup mentionné les problèmes d'émulateur moi à date j'ai pas vraiment de problème j'ai un peu de délai tout se passe bien j'ai pas joué la ton je suis pas prêt encore pour sortir un test mais plus de fun j'ai joué à Mario Tennis déjà j'ai pas rejoué à Mario 64 parce que je l'ai fait l'année dernière alors ça n'a pas trop d'intérêt de les retourner tout de suite j'ai joué aussi à Star Fox j'en parlais tout à l'heure et puis on a fait une couple de courses moi et ma blonde à Mario Kart 64 et puis je me suis même acheté la manette 64 qui ont ressorti alors je me suis affaire à la totale ça faisait drôle de détenir cette maudite manette-là avec les trois ouais c'est sûr surtout qu'elle s'enfil surtout qu'elle s'enfil en plus dans le fond ils ont dû la je sais pas à l'époque ils l'ont sorti en même temps que Star Fox parce qu'on dirait un petit vaisseau spatial c'est vrai c'est vrai que maintenant que tu en parles j'avais jamais remarqué mais effectivement on dirait un réso spatial mais c'est drôle parce que la première fois que j'ai fait j'ai dit à ma blonde puis comment tu la tiens d'après toi cette manette-là puis justement elle a tenu les deux bouts de l'extrême puis j'étais comme non c'est pas comme ça mais je comprends son réflexe parce que moi aussi c'était comme ça que je pensais qu'il fallait la tenir au début quand je t'imagines que la console est sortie mais j'aimerais ça savoir moi parce que je l'ai aussi cette expansion track là puis sauf que c'est pas ma génération moi j'ai pas joué aux jeux de ni Genesis ou Nintendo 64 peut-être c'est un jeu ou deux ici et là de même mais pas de façon très intense c'est quoi tes préférés ou les incontournables je dirais qu'il faudrait ceux qu'il faudrait pas rater qu'il faudrait que je sois sûr de pouvoir essayer peut-être pour pouvoir aller dans l'historique de Nintendo puis de Sega Genesis moi c'est vraiment mon Star Fox préféré parce qu'il y a l'aspect que j'aimais beaucoup qui est d'éliminer le plus d'ennemis dans un tableau pour avoir les médailles ça c'est quelque chose que j'aimais vraiment puis d'habitude je suis pas trop high score puis tout mais ça ça avait vraiment j'avais apprécié beaucoup puis les designs de niveau sont excellents les bosses sont fun variés tu sais ça a pas nécessairement hyper bien vieilli mais c'est encore selon moi c'est encore le meilleur Star Fox sur le marché et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'aime évidemment encore North Time c'est vraiment encore aujourd'hui c'est un des Zelda les plus appréciés beaucoup de monde qui ont dit que Breath of the Wild s'en approchait ou l'avait dépassé c'est encore un des meilleurs puis ça je trouve pas que ça a mal vieilli je trouve que ça se fait encore super bien qu'est-ce que je vois Genesis écoute excusez-moi je dirais Sonic the Hedgehog c'était pas mal le go-to le classique mais le 2 c'est le 2 qui est dessus si je me trompe pas je me semble que c'est le 2 qui a l'impression mais je les ai pas encore toutes explorées sur la Genesis et puis excusez-moi j'ai pas en train de mourir en direct mais si tu avais à jouer à des jeux sur la Genesis parce que moi j'ai grandi avec la Genesis oui j'aurais dû passer à toi Kevin je m'excuse et j'en avais un et maudit que j'adorais cette console-là mais Castlevania Bloodline qui est excellent sinon t'as également Fantasy Star 4 qui est dessus Shining Force que j'ai joué et rejoué et rejoué dans mon existence l'excellent Street of Rage 2 qui est dessus c'est envie d'un bon beat'em up puis sinon ben moi j'ai quand même grandi avec Golden Axe qui était un bon jeu à jouer à deux mais c'est pas terrible mettons qu'on devrait passer tu regardes maintenant puis c'est comme ok mais qu'est-ce qu'il y a dans ce DLC-là animal crossé ben oui c'est vrai mais c'est en domaine c'est pour ceux qui nous écoutent en direct domaine super c'est pas pour ça que je me le serais procuré moi je regarde les jeux de 64 c'est tous mes préférés Mario Kart 64 Legend of Zelda Ocarina of Time Star Fox 64 après ça ils ont dit que des jeux Majora's Mask s'en venaient Mario Tennis moi je l'avais aimé je trouvais qu'il était bien équilibré puis que tu sais c'était le fun un peu il manque le meilleur mais oui il manque GoldenEye Exact GoldenEye puis PerfectDark et Pokémon Stadium Pokémon Stadium Pokémon Snap il y a moi qui le coupe ben je connais pas trop le Winback Convert Operation ni Sin and Punishment fait que je vais me donner une chance de découvrir des jeux je vois que Sin and Punishment est sorti en 2007 tu sais c'est vraiment tort dans la vie c'est juste mais très très bon c'est vrai que je comprends pas en fait le plan de Nintendo derrière ce nouvel abonnement un son nom qui est iraplable et atroce et de deux de séparer son offre online en deux offres pour vrai j'ai un feeling qu'ils vont juste mélanger les consommateurs puis que ça ne fonctionnera malheureusement pas je sais rendu là intègre-le à ton abonnement normal et augmente le prix de ton abonnement normal au lieu au moins ils sont restés dans le jargon des jeux vidéo tu sais mettons tu regardes du côté de Xbox ils sont comme t'as le Gold t'as l'Ultimate t'as l'Ultimate avec PC Ultimate tu sais à un moment donné ça aussi ça peut être meilleur oui oui mais ils s'appellent quand même pas Exposition Pack ben oui mais ils sont restés dans le jargon jeu vidéo pack à moi c'est aussi p ouais je suis d'accord pour moi pour moi c'est équivalent il y en a pas un qui est mieux que l'autre non je sais pas mais moi ce qui me fait ce qui me fait sur ce moment c'est que sur la version SNES il n'y a pas encore Super Mario RPG ça fait vraiment C-S-S-I-E-R ah mais on sait pas il en rajoute ça encore des jeux de Super NES il y en a quand même mis beaucoup non je pense plus qu'ils vont en ajouter là ils sont passés à 64 il va y avoir un Paper Mario non ? ça a déjà été annoncé ben exact il devrait y avoir Thousand Year Doors qui arrive qui est comme le premier le meilleur de la série Paper Mario alors il y a du bon stock qui s'en vient mais tout ça pour dire que ça justifie pas le prix honnêtement le fait d'avoir rajouté ça ouais je comprends je comprends que 76$ je comprends absolument pas puis pour quelqu'un comme moi c'est si t'as rien dans le fond parce que sinon tu payes juste la différence exact fait que mettons que t'as le bas c'est 30$ fait que tu payes 46$ de plus ben en fait non c'est 36$ un an si je me trompe pas fait que tu payes à peu près 40$ de plus puis t'as les jeux de 64 ouais mais t'sais est-ce que les jeux de 64 qui n'ont aucune amélioration valent vraiment 40$ moi c'est plus ça ma question ben écoute nintendo t'es aurait vendu 20$ chaque tu payes 40$ par année ouais ça c'est vrai ça non mais tu regardes mettons la collection l'année dernière ils ont sorti la Twilly Collection 79$ on disait que c'était à peu près 20$ chaque jeu mais je répète à peu près 24$ chaque jeu oui mais là t'en as quoi 1, 2, 3, 4 ça existe 7000 non c'est juste parce que je me demande juste est-ce que le public t'as comme bien les jeux je me demande juste est-ce que le public ou est-ce que l'utilisateur lambda de la nintendo switch utilise vraiment ces jeux moi c'est bien cool j'ai joué 5 minutes au petit jeu de la super nintendo sur la switch je suis passé à autre chose j'ai pas rejoué depuis tu sais je me demande est-ce que les gens prennent vraiment le temps de refaire le jeu de A à Z complètement moi je préfère avoir je préfère avoir l'abonnement que d'acheter chaque jeu individuellement comme pas vraiment j'aime mieux jouer un petit peu à chaque que d'en acheter plein puis que finalement tu sais ça c'est sûr mais tu sais je pense que je pense que s'il l'avait rendu de manière individuelle je pense qu'il aurait eu un peu plus d'amélioration que là actuellement je pense pas moi je pense que c'est la même chose ouais je sais pas parce que l'écran tu regardes la version Wii U mettons de ces jeux là c'était pas meilleur que ce qu'on a là non 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 mais il n'y avait pas d'abonnement à l'époque non plus fait que c'est dur le début de la 3D en général a mal vieilli on peut dire la même chose des PlayStation 1 je veux dire ça il y a du monde qui sont fans de rétro puis d'autres qui n'ont mais moi c'est ma génération de rétro ma génération de rétro c'était pas la NES pour moi c'est pour moi c'est bon moi c'est contra puis Ninja Gaiden fait que moi c'est quand la Xbox One va être rétro que ça va être mal exact toi c'est quand la Series X va être mal tu sais au-delà de ça je veux dire l'offre de Nintendo en général est la pire sur le marché on va se dire je veux dire les modes en ligne sont le support est quasiment inexistant je veux dire il y a pas de chat ça boke tout le temps ça boke tout le temps ça boke tout le temps le pire dans tout ça je pense c'est je veux dire on s'entend l'expansion c'est pour du Nintendo 64 le Sega Genesis en bon français on en a rien à cirer je te dirais pas Sonic non mais c'est pas à cause de ça c'est que soit que un les fans de Sega Genesis se sont acheté le Classic Collection qui est disponible sur la Nintendo Switch et qui possède déjà absolument tous les jeux qui sont là si je me trompe pas et même plus et même et sinon deuxième option ils ont fait comme moi puis ils se sont acheté une Sega Genesis Mini sur laquelle il y a également absolument tous les mêmes jeux il y a la troisième option aussi que plusieurs pour le rétro gaming vont dans l'émulateur il y a pas encore de 64 Mini fait que c'était cool pour ça pour ça oui mais sinon puis l'autre point que j'ai repris c'est qu'il y a des jeux qui ont été Nintendo a ajouté l'option de jouer en ligne à 4 fait que mettons Mario Kart tu peux jouer en ligne à 4 c'était pas avant je te l'ai dit est-ce que ça plante autant que leur rôle du serveur oui c'est catastrophique parce que pour vrai Mario Kart 8 Deluxe qui est le jeu le plus joué le plus vendu de l'univers sur la Nintendo Switch encore aujourd'hui si vous y jouez une partie sur 4 en ligne va être écrit erreur connexion en plein milieu de la partie puis ça va te déconnecter oui mais il est encore fait sur leurs anciens lui c'est pas comme Splatoon où est-ce que ça plantait pas Splatoon 2 il plantait pas comme lui parce qu'ils sont encore sur l'ancien truc de la Wii U mais je suis d'accord avec Kevin que pour un offre comme ça commencer par je sais pas moi la possibilité de faire des groupes en ligne améliorer le service autour avant ça je suis d'accord le service en ligne de Nintendo j'ai trouvé la première utilisation il y a peut-être à peu près un mois à ce service-là puis c'est parce que j'ai changé de Switch ben oui t'avais mis sauvegardes sur Cloud c'est tout ben oui moi j'entends ça c'est pratique mais tu sais je veux dire les autres consoles non je comprends et d'ailleurs en parlant de sauvegardes sur Cloud on n'est pas plusieurs à avoir eu la Switch OLED et à l'avoir changé mais j'ai remarqué que Pokémon n'était pas compatible avec les sauvegardes online non le premier ah non ben Pokémon Sword & Chill Sword & Chill n'est pas compatible oui Eevee Pikachu non plus il y a quelques jeux de même il y a pas une question de l'île sur Animal Crossing aussi je pense non maintenant c'est désormais possible c'est Animal Crossing j'ai mon île et tout mais non Pokémon je recommence pas une partie juste pour faire un DLC il me restait un DLC ah non mais c'est encore drôle t'essayeras voir peut-être que tu l'as pareil non j'ai ouvert il m'a recommencé tu recommences au début ok parce que moi ça me l'a fait pour un ou deux jeux puis un des Pokémon le Eevee Eevee non pas Eevee Bouclier parce qu'on avait eu les DLC puis tout ça puis je l'avais été échangé sur mon autre console puis il me semble que j'en recommençais pas au début ouais moi j'ai vraiment été surpris puis j'étais allé ensuite chercher sur internet et sur leur site Nintendo officiel il y a bien écrit que Pokémon Sword n'est pas compatible avec la sauvegarde infonuagique j'étais comme je paye pour rien mais t'as pas ton ancienne console pour transférer la sauvegarde d'une console à l'autre ça me fait rire justement parce que sur le site de Super Nintendo il disait ouais mais transfélez-le de votre autre console oui mais pas beaucoup de gens qui peuvent acheter les deux consoles et avoir les deux consoles en même ça m'a dit j'en prends mes trois consoles moi ma grise ma light puis ma OLED j'en ai quatre je travaille de tout mais là je vais transférer ce qu'il faut oui transfère ce qu'il faut avant mais au moins c'est moins pire que sur 3DS parce que t'sais j'ai dû faire une couple de fois les transferts de 3DS puis ça c'est l'apocalypse parce que si tu le fais pas tu perds tous tes jeux tu ne gardes pas ton compte mais tu vois il y a plein de trucs qui font ça ouais ça c'est con t'sais par exemple t'sais on a une carte SD t'sais j'ai mis la carte SD que j'avais dans le truc Switch pis il était comme il était comme ah la carte SD a été utilisée sur une autre Switch vous devez la reformater mais t'es comme c'est la même technologie et je le mets dans le même type d'appareil c'est ça le même processeur le même tout ouais mais ça c'est la protection pour pas que tu traite ta carte SD à ton ami pis qu'il y ait tous tes jeux dedans non mais pour les jeux pour les jeux je pourrais comprendre mais moi tout ce que je voulais en fait c'est c'est les sauvegardes c'est ça si tu sauvegardes si tu sauvegardes pas sur l'info nuagique au moins ou si c'est pas compatible j'aurais pu avoir ma partie de Pokémon sur ma carte SD au moins t'aurais eu ta sauvegarde t'sais le petit fichier de sauvegarde et non pas le jeu complet ça c'est pas grave c'est pas grave au plus tu le retélécharges bref faites comme Anthony pis achetez une manette à 70$ qui vous rappelleront votre enfance voilà c'était très satisfait sinon j'ai fait ce que je voulais pas faire j'ai acheté Diablo 2 je voulais vraiment pas acheter Diablo 2 mais à peu près à chaque deux jours Maxime Chartier m'achalait pour jouer en ligne avec moi c'est que t'es influenceur ouais pis je voulais vraiment t'sais comme c'était comme les principes pis là il m'a dit non mais pis là il voulait plus jouer à Back 4 Blood avec moi fait que j'étais un petit peu franchi fait que un matin il m'a dit écoute t'es en spécial mais c'était genre 5 piastres off parce que si t'achetais le Prime Collection t'avais les deux jeux pis ça revenait à 5 piastres moins cher que le jeu stand alone pis je disais et le PSC tu possèdes déjà Diablo 3 ils te font pas plus de rabais pour avoir une version spéciale fait que j'ai dit ok t'sais lâche nous pis je suis allé je me suis procuré pis j'ai joué pas mal de soirées quelques soirées depuis déjà on est rendu à Back 4 on a pas mal joué déjà lui je pense qu'il est rendu à Nightmare mais écoute j'aime le travail visuel qui a été fait vraiment le jeu est peaufiné de façon très efficace je regardais moi jouer un truite pis la forme la forme de loup-garou a été vraiment bien peaufiné pis c'est t'sais l'animation aussi du loup-garou est très cool t'sais les personnages t'sais tu reconnais tu reconnais les places mais tout a été retravaillé l'aspect visuel vraiment top 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 notch le problème c'est que les serveurs sont bordéliques c'est classique bizarre ce qui est complètement absurde pour un vieux jeu comme ça souvent je me lève le matin tôt genre à 7h le matin je me dis j'ai comme une demi-heure avant ma journée part j'ai le goût de jouer un petit game je suis 34e en ligne pis ça prend 20 minutes juste pour laisser les 34 personnes devant moi rentrer dans le serveur je trouve ça absurde de toute façon je comprends pas qu'aujourd'hui y'a encore des files d'attente dans des jeux vidéo ben ça a pas de bon sens eux y'ont eu des jeux des millions de personnes directaient à World of Warcraft pis étaient capables y'a pas ce nombre là qui jouent à tableau jeu en ce moment c'est vraiment pis c'est pas comme si on était sur des serveurs avec du monde limité par serveur c'est tous des trucs individuels c'est quoi le problème ça ça m'a fait vraiment sui pis je sais que même sur Switch pendant une semaine complète les gens avaient juste pas accès au serveur fait que tu peux juste pas jouer et ils adressaient pas du tout le problème non 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 il y avait rien du tout très gênant c'est vraiment ça c'est écoute bizarre je sais pas où ils se dirigent là toutes leurs leaders sont en train de partir je regardais y'a un ancien d'Xbox maintenant y'a rendu genre presque t'sais top exécutif pis il vient il vient il vient à peine de quitter Xbox y'a un nom d'eux c'est tout ça en haut de lui ils ont parti fait qu'il a juste monté t'es exact je trouve ça fou le Mikey Barrett on est super oh j'ai bizarre on en parlait il a rien livré il a pas livré aucun jeu encore on en parlait juste avant d'entrer en onde justement le fait que la nouvelle la nouvelle personne qui est en charge de Blizzard a décidé de démissionner après 3 mois seulement à son nouveau poste alors qu'elle venait de l'externe donc elle venait même pas de l'interne je veux dire si une personne de l'externe pendant 3 mois arrive à être complètement découragée pis se dit qu'il y a rien à faire j'imagine même pas les gens à l'interne je veux même pas imaginer la motivation des gens à l'interne qui doit être au plus mort ouais t'es supposé arriver de l'extérieur avoir de la belle énergie tu sais neuve tout pis ben tu sacs ton cœur ben peut-être ouais je pense elle est arrivée en avant d'un mur pis elle s'est dit moi ça me tente pas ça me tente pas de gosser fait que je m'en vais mais tu sais ça démontre que imagine une personne comme dit Anthony qui arrive avec de l'énergie tu sais qui veut changer les choses et qui même elle elle abandonne je sais pas comment les pauvres développeurs parce qu'on en dise du bien ou du mal contre la compagnie ça reste que des gens honnêtres qui travaillent chez Blizzard et je sais pas comment ces gens-là font pour être motivés d'aller travailler ça doit être atroce non non c'est un truc je comprends pas anyway fait que c'est ça écoute j'ai quand même du fun quand ça marche pis que je joue avec du monde pas tout ça évidemment j'ai bien du plaisir mais sinon non écoute je suis un peu honnêtement quand je suis pro je suis comme man j'aurais dû respecter mes principes pis juste aller jouer à la vieille version tu sais très bon dernier jeu man tu prends par là avec moi j'ai joué à Mario Party Superstars qui a été super bien reçu par la critique comme un des meilleurs Mario Party des dernières années pis moi je l'ai pas accueilli aussi chaudement je comprends l'attrait pour les nostalgiques des trois premiers Mario Party c'est comme pas mal des meilleurs jeux de toutes les Mario Party au fil des années jusqu'à la Wii U ils ont pas mal plus les meilleurs mini-jeux ça c'est le fun ça me rappelle beaucoup la version 3DS qui était sorti le Top 100 après ça après ça t'as 5 plateaux c'est les vieux plateaux que tu connais qui sont pas complexe pour ceux qui ont joué à tous les Mario Party depuis la série un peu évoluée les plateaux complexes avec des trappes des trucs vraiment fun des bonus stars que tu peux avoir de différentes façons mais là c'est comme pour moi c'était pas nécessairement le retour que je voulais toi Mel comment t'as trouvé ça ben moi j'ai trouvé ça le fun parce que j'ai pu enfin m'amuser au plateau en ligne parce que c'est ça qu'on avait pas dans celui juste avant il y avait juste les mini-jeux qu'on pouvait faire en ligne pis moi ce que j'aime ben moi ce que j'aime c'est le jeu de société c'est justement lancer mon dé avancer mes pions pis après ça faire des mini-jeux avec la gang pis on parlait tantôt en ligne de Nintendo pour Mario Kart mais celui-là en ligne il est fluide ça va bien pis même on est obligé d'être 4 pour commencer une game tout est à 4 mais en ligne t'es obligé d'être 4 personnes pour lancer ta game sauf que si à un moment donné quelqu'un part c'est juste son personnage va continuer en AI dans le fond mais ça se fait de façon hyper fluide on va juste continuer notre game au moins on n'est pas interrompu on va pas perdre notre progression ça j'ai trouvé ça le fun par exemple parce qu'on peut finir quand même la partie même si à la fin il manquait une personne ou deux personnes qui ont abandonné ou qui ont déconnecté ou whatever j'ai vu que si tu plantais tu pourrais embarquer aussi assez facilement ouais ben moi j'ai pas planté fait j'ai pas besoin de réembarquer restait jusqu'à la fin ça allait bien mais c'est ça fait que ça c'est quelque chose que j'ai remarqué puis que j'ai trouvé quand même super intéressant parce que quand tu finis ta game ben tu as des tu sais tu gagnes des sous puis tu sais avec les sous tu vas t'acheter des trucs au magasin fait que tu sais je veux dire c'est le fun de pas les perdre puis les parties peuvent être des fois assez longues fait que c'est le fun de pas avoir l'impression d'avoir perdu ton temps non plus moi j'aimerais ça qu'avec mes sous je peux s'acheter comme un nouveau board un nouveau joueur un nouveau personnage il y a juste 10 personnages ça j'ai trouvé que c'était quand même pas beaucoup mais j'ai fond de désespoir parce que Mario Golf a eu des cours supplémentaires puis des personnages supplémentaires qu'on peut incarner fait que si on fait ça avec Mario Golf cet été ils vont probablement pouvoir le faire pour Superstars aussi pour Mario Party fait que moi j'ai quand même fondé un peu d'espoir de Nintendo là-dessus parce que là il semble embarquer dans la vague des mises à jour Animal Crossing c'est le parfait exemple il y a des mises à jour gratuites régulièrement à part l'expansion pack qu'on paye mais le reste des mises à jour il était gratis tu avais des nouveautés tu avais des activités des événements puis Mario Golf en a eu de ça puis j'ai l'impression que c'est deux franchises Mario avec Mario Party qui peuvent se ressembler dans la mécanique puis dans la façon de jouer puis dans la façon que les joueurs incarnent ces jeux-là fait que je pense qu'on peut avoir quand même quelque chose qui pourrait peut-être s'en venir pour bonifier un peu Mario Party je ne voulais pas non plus l'évaluer sur le potentiel de ça non 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 mais tu sais c'est quand même je voulais quand même le souligner moi j'ai espéré pendant 2-3 ans qu'il y en a eu un pour Super Mario Party puis il n'y en a jamais eu ça aurait facilement pu être un gros DLC de Super Mario Party oui juste ouvrir en ligne ouvrir les boards en ligne déjà ça aurait été une affaire qui était le fun puis là au moins tu peux jouer avec ta manette complète quand tu es tout seul sur ta Switch aussi tu n'es plus pogné avec juste les petits joy-con ça c'est dans l'autre d'avant j'haïssais ça mais là on ne parle pas de l'autre d'avant on parle du l'autre mais tu sais il y a quand même ils ont quand même amélioré des affaires par rapport au dernier mais comme tu dis c'est les anciens jeux même les mini-jeux c'est je crois les sept premiers Mario Party les mini-jeux non non ça va jusqu'à la Wii U ça va jusqu'à la Wii U ok parce qu'on voit qu'il y a les Mario Party qui viennent aussi quand tu es dans l'intro tu peux savoir d'où ça vient le jeu de Mario Party moi j'avais aimé l'audace de Super Mario Party plus que Mario Party All Stars puis j'ai l'impression que ça ne méritait pas le titre All Stars parce qu'il y a juste cinq boards peut-être ok oui il y a les cent mini-jeux ça c'est impressionnant mais je trouvais qu'il manquait il manquait tu sais en dehors de faire le plateau il n'y a pas beaucoup de choses ouais c'est ça une fois que tu as fait les cinq après ça tu as fait un peu au hasard tu as fait tout le même tu avais le course tu descendais le long d'un ravin tu avais plein de courses différentes après ça tu t'en allais au théâtre puis là il y avait des mini-jeux complètement par rapport parce que tu shakais ta manette puis c'était absurde tu sais moi je me souviens qu'on avait vraiment ri puis tu sais à 30 ans c'est plus difficile de faire rire du monde avec Mario Party Kevin est d'accord avec moi tu sais moi j'ai été surpris je pensais vraiment qu'il allait se faire amasser tant mieux que le monde l'a aimé et le public a l'air à embarquer par exemple en tout cas dans les forums ce que je lis à date ceux qui l'ont acheté sont vraiment contents puis tu sais ils tombent dans le bon moment tu sais on est au mois de novembre les fêtes s'en viennent tu sais j'ai juste hâte ma soeur elle va venir fêter Noël chez nous puis j'ai quasiment hâte de le sortir pour jouer avec les enfants tu sais c'est comme un remake dans le fond un remaster si on veut mais vraiment plus tu sais un peu ajusté sur les boards pour deux ou trois trucs les boards sont très bien équilibrés je pense qu'il y a l'aspect chance qu'il y a moins qu'il y a un impact mais moins qu'il y a mieux équilibré avec l'aspect il y a moins de revirement de situation qu'on peut avoir avant je trouve à un moment donné c'était n'importe quoi certains boards sur les anciens mais dans le 10 sur Wii U tu savais jamais comment ça allait faire mais c'est-tu c'est-tu le 10 ou le 9 tu faisais voler des étoiles c'est-tu le 10 ou le 9 que t'étais à 4 dans le même truc puis t'avançais t'étais à 4 dans le même bolide puis t'avançais t'as vu que c'est le 10 t'as vu que c'est le 10 t'as vu que c'est le 10 mais ça fait un petit bout ça fait un petit bout de temps moi c'est-tu que j'ai joué sur la Nintendo Switch j'avais beau mener la game du début jusqu'à la fin je ne sais pas jamais gagner j'étais quand même j'étais super Mario Party à cause des bonus temps Ouais, t'avais bien beau faire tout ce que tu voulais à la fin de la partie, tu perdais. Automatique. Tu faisais piquer tes étoiles. J'avais tous les jeux, j'avais une toute. L'intelligence artificielle à la torche, honnêtement, à Level Master, j'ai oublié ça, j'ai aucune chance. Même à Hard, des fois, j'ai de la misère. Pas de chance, Nintendo a poussé son air quand même assez bien. Mais évidemment, c'est plus de temps de jouer en ligne, comme tu dis. Ben oui. Et voilà. Fait que, écoute, ça fait le tour. On a parlé, vous pouvez aller lire notre test. Mel a son test sur le blog de Best Buy. Et moi, j'ai mon test sur YouTube. Alors, allez visiter ça. Écoutez, on vient déjà d'y tirer pas mal ma partie. Alors, qui tu veux. Ben, Mel, t'as déjà commencé à en parler. Fait que je te laisse pour suivre. Oui, je voulais juste mentionner. Ça fait quand même un petit bout que je l'ai fini. Mais j'ai joué à Life is Strange True Colors. Ah, ça, j'avais dans ma liste. Oh, my God. God. C'est tellement bon, là, ce jeu-là. J'ai embarqué. Tu sais, c'est l'histoire d'Alex Chen, qui est une jeune fille qui sort d'un genre de centre pour adolescents. On dirait parce qu'elle a comme, tu sais, vécu des affaires vraiment pas cool dans sa jeunesse. Puis, tu sais, puis on apprend aussi sur son background puis d'où elle vient. Puis là, ça va rencontrer son frère à New Haven. Non, Haven Springs, je pense. Ça fait un petit bout de temps. Puis, c'est ça, son frère qui est plus vieux qu'elle. Mais ça fait huit ans qu'ils ne se sont pas vus parce que, justement, ils ont été séparés par probablement la version américaine de la DPJ. Tu sais, quelque chose à même. Ça fait que là, ils se retrouvent. Ça fait que là, les deux, tu sais, puis c'est le fun parce que, tu sais, les deux sont un peu hésitants. Tu sais, ça fait huit ans qu'ils ne se sont pas vus ses frères et soeurs. Mais tu sais, il y a quand même un petit malaise au début. Tu sais, puis c'est normal. Puis, finalement, tu sais, il se passe vraiment un gros événement. Puis, tu sais, son frère a un accident. Puis là, c'est Alex qui est obligé, tu sais, de dealer avec ça. Ça fait que là, elle se retrouve dans une nouvelle ville qu'elle ne connaît pas avec du monde, tu sais, qu'elle connaît depuis, tu sais, une journée. Puis là, son frère a un accident. Puis là, elle, il faut qu'elle essaye aussi de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Puis là, life is strange, je veux dire, des pouvoirs aussi. Ça fait que là, elle a le pouvoir d'empathie. Ce qui fait qu'elle est capable de capter les émotions des autres quand ces émotions-là sont très intenses. Mais tu sais, ça peut être des émotions autant, tu sais, de positives que négatives. Ça fait que si quelqu'un est fâché, elle va le voir puis elle va le ressentir aussi en même temps. Puis c'est, on dirait que c'est ce pouvoir-là qui a probablement causé des problèmes dans le passé, tu sais, qui a fait qu'elle était comme instable, carrément, tu sais. Puis là, il faut qu'elle déle avec ça. Ça fait que là, en plus de ça, bien, en tout cas, il y a tout. Mais sauf que ce pouvoir-là va lui permettre de savoir ce qui s'est passé parce qu'elle est capable de capter quand quelqu'un dit la vérité ou qu'il cache l'information, qu'elle est capable probablement d'aller chercher cette information-là, aller savoir comment parler à la personne pour la faire parler, tu sais. Ça fait que c'est super intéressant. C'est vraiment cool. C'est vraiment dans la lignée des Life is Strange avec, tu sais, une nouvelle histoire, un nouveau personnage. Ça fait que ce qui est le fun, c'est que tu n'es pas obligé d'avoir joué à ceux d'avant pour embarquer dans celui-là. Il n'y a pas de lien? Il n'y a pas de petit truc là, non? Entre les deux, non? Non. Oui, il y a un lien. Il y a Steph, une des personnages là-bas qui est la DJ de la place. Elle anime à la radio. Puis elle, c'était une des meilleures amies. Il y a Chloé. OK, OK. Dans le temps, on l'avait vu dans le Life is Strange avec Chloé. Before the Storm. Before the Storm, c'est ça, on l'avait vu là-dedans. Parce que c'est Nine Deck Games qui le développe. Deck Nine, oui. Si je n'ai pas fini le jeu, c'est correct. Si je n'ai pas fini la question. Oui, oui, les deux gars, là. Non, je ne l'ai même pas fait, celle-là. Puis je n'étais pas perdue par tout. À moins qu'il y ait quelqu'un dans ce jeu que je n'ai pas vu. Parce que je ne l'ai pas fait, mais ça ne m'a pas dérangée. C'est pas épisodier, c'est tout le stock d'une shot, oui? Ben, il est toujours divisé en épisodes, mais il est sorti d'une shot. Fait que là, moi, je l'ai fait en deux jours. J'ai vraiment embarqué dedans. Là, je faisais trois épisodes par jour. Ça, c'est le genre de truc que j'ai fait avec ma blonde, c'est sûr. Ça fonctionne plus bien l'épisodique, tu vois, maintenant. C'est ça. Mais ils ont gardé la façon de séparer chaque chapitre, par exemple. Parce qu'à la fin de chaque épisode, tu as toujours ton recap, selon les décisions que tu as faites, tes amis, le pourcentage de la communauté qui ont décidé comme toi ou à l'inverse de toi aussi. Fait que ça, ils ont quand même conservé ça. J'ai fait le DLC aussi, qui est vraiment sur Steph, qui est concentré sur elle. Oui. C'est différent. C'est un DLC qui ne dure pas longtemps. Je pense que c'est deux heures maximum. Puis ça, il faut vraiment triper sur ce personnage-là pour embarquer dans le DLC. Parce que c'est vraiment juste qu'elle, à la radio, qui fait son émission, puis qui fait sa petite journée. Puis elle ne sort jamais de là. Elle ne sort même pas dehors. Elle reste dans le magasin, puis dans le boot de la radio. Puis c'est elle qui vit sa vie au fil d'un an. Fait que là, c'est toutes les émotions, les choses qu'elle a vécues. Son passé vient la rattraper. Puis c'est un pré-épisode aussi de True Colors. Ça se passe comme l'année qu'elle est arrivée, puis elle est arrivée un an avant Alex. OK. Fait que si vous avez embarqué sur ce personnage-là en particulier... Avant ou après? Tu le fais avant ou après, selon toi? Euh... Ça n'a pas d'importance. OK. Mais ça se passe avant. Il finit quand Alex arrive, dans le fond. OK. Je comprends. Fait qu'on va le faire dans l'ordre qu'on est supposé. Ouais, c'est ça. En fait, c'est que ce DLC-là, il est sorti comme deux semaines après le jeu. Fait que moi, j'avais fini le jeu avant que lui sorte. Fait que je l'ai fait après. DLC payant ou gratuit? Euh... Je pense qu'il est payant. Moi, il était inclus dans mon... Mais j'avais... Ouais, j'avais l'édition de luxe, moi. Fait qu'il venait avec l'édition. Fait qu'il venait avec. Mais je pense que si t'achètes juste le jeu de base, tu vas payer un petit supplément. Quand même, tu vas payer un supplément pour un truc de deux heures. Ben, pis je pense pas qu'il vaut 100% la peine non plus. Si t'embarques pas dans ce personnage-là. Parce qu'il est concentré 100% sur elle. Fait que si tu tripes sur le personnage, ça vaut la peine. Mais si ce personnage-là te laisse, tu sais... Plus froid ou plus ordinaire, pis tu capotes pas tant que ça sur Steph. Ben, ça vaut peut-être pas la peine nécessairement non plus. Ok. Fait que le jeu, je l'ai 100% et. Fait que je te mets compte. Ah ouais. 100% et, j'aime ça. 100% et. Ben, c'est parce qu'il était pas sur... Oui. Ben, c'est parce qu'il était pas sur PlayStation. Je l'ai pas platiné. Je l'ai 100% et. Fait que je suis allé chercher tous ses trophées. Et tu l'as achieve. Je l'ai achieve. Non, j'étais pas sur Xbox. J'étais pas sur Xbox non plus. Regarde, tu l'as joué sur quoi? Sur Stadia. Oh, ok. C'est vrai qu'il y a des succès sur Stadia. Ah oui, sur Stadia. Sur Stadia. On a un bon lien du temps avec Stadia, mais c'est pratique. Fait que j'ai tellement aimé le jeu que, justement, quand j'ai fini l'histoire, j'étais allé chercher les trophées qui me manquaient. Fait que je voulais faire juste ces petites portions-là pour essayer de trouver aussi... T'sais, il y a toujours des choix à faire. Fait que, tu sais, quand je le refaisais, je faisais tous les choix inverses pour savoir la réaction du monde puis savoir comment l'histoire allait se développer de l'autre façon aussi. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, t'sais, ça vient tout se réimbriquer parce que c'est sûr qu'on s'en va tous dans la même direction à la fin, là. C'est normal, mais des fois, on prend juste deux petits chemins séparés, t'sais. Fait que c'est ça. Puis sinon, j'ai joué... Hey, il y a des liens cette semaine. On finit toujours notre dernier jeu par un autre qui l'a fait avec nous autres. Moi, c'est Marc. J'appelle Marc. Oui, bon, merci. On a joué à Riders Republic. Oui, oui, oui. Ensemble. Fait que jeu de sport extrême, sport de plein air extrême. On a fait du ski, du snow, du BMX. De la wingsuit. Du parapente. Hey, du ski-doo, toi. Puis ce qui me faisait rire, c'est que là, j'étais rendue dans des montagnes genre où il fait chaud puis toi, t'es en roche puis t'avais des skis-doo qui passaient partout. Puis moi, tout ce que je me disais, j'étais comme, oh my god, ils sont en train de briser leurs lames. Je m'attendais quasiment à avoir des flemmèches là en arrière de la pelle. J'ai dit, qu'est-ce qu'il faut là, en ski-doo, eux autres, tu vois. Mais c'était très drôle. Non, puis... Mais c'est le fun comme jeu. Ouais, je peux enchaîner un petit peu sur Riders Republic qui est un jeu qui a été développé par Ubisoft Annecy. Annecy. Qui est le même Ubisoft, le même studio en fait, qui était en charge de Steep il y a déjà cinq ans de cela. Et ce n'est pas juste un Steep 2.0 parce qu'il apporte une toute nouvelle ambiance autant au niveau de son design graphique. Ils sont partis de là, c'est clair. Mais oui, ils sont partis de là pour le gameplay. mais pour ce qui est de l'univers et tout, c'est complètement l'opposé. Alors que Steep se voulait un peu plus sérieux et un peu plus simulation. Ici, on a le droit à un jeu qui est axé sur l'amusement, sur le fun, qu'on soit seul ou entre amis. Tu sais, je veux dire, tu peux parcourir les différentes épreuves avec un costume de T-Rex. Moi, j'ai une tête de licorne avec un saut en spandex des années 80. C'est merveilleux. On peut quand même aller loin et comme le dit Mel, c'est divisé par plusieurs catégories, plusieurs styles d'épreuves. Et pour vrai, c'est très amusant. J'en ai parlé un petit peu juste avant. Il y a beaucoup de défis. C'est ça. Je n'étais pas nécessairement vendu lors de sa sortie. J'avais fait deux bêtas plus le 4 heures qui était aussi disponible juste un peu avant la sortie. Je n'étais pas complètement convaincu parce que je me suis dit, je voyais que ça pouvait être répétitif et effectivement, le jeu est répétitif. Le jeu se veut ainsi. Mais on finit par embarquer dedans. On finit par être accroché. Comme j'ai dit à Mel, j'ai déjà fini complètement une discipline complète que je me suis rendu jusqu'au X-Game. Les X-Game sont présents dans le jeu. Donc, tu embarques dedans, tu deviens accro à chercher les... voyons, les points, les landing points ou ce genre de trucs-là. Donc, tu peux... Ramasser toutes tes étoiles. Exact. Tu veux ramasser toutes les étoiles. Tu veux avoir le plus grand nombre d'étoiles possible. Tu veux avoir les plus beaux costumes pour te pavaner devant tes amis. Tu ramasses des sponsors. Ils donnent des défis à eux. Ils donnent des plus. Il y a des défis de saison aussi gratuits. Il n'y a pas de passe de saison payante, mais il y a des défis de saison gratuits qui vous permettent d'avoir, encore une fois, des éléments de personnalisation et du gear supplémentaire. Pour vrai, le jeu est assez... Tu ramasses de l'argent là-dedans. C'est fou. Oui. Le jeu est assez amusant. Oh my God. Et ce que je trouve très intéressant, c'est qu'ils ont rendu aussi la jouabilité très accessible. Comme je vous disais, Steep était très simulation. Il n'était pas nécessairement très facile à prendre en main. Donc, ils ont gardé les contrôles de Steep. Donc, on peut réutiliser les contrôles de Steep pour ceux qui étaient habitués avec ces contrôles-là, mais il y a aussi deux autres types de contrôles. Un type de contrôle qui est adapté pour Riders Republic qui vous permet d'atterrir de manière automatique et ne pas avoir peur de chuter si votre timing est bon. Ou encore, si vous êtes un professionnel d'une des disciplines, vous pouvez passer en mode pro. Et là, vous n'avez aucune aide et c'est beaucoup plus difficile, mais ça peut donner un challenge. C'est ça. Et les points que tu ramasses aussi, parce qu'à chaque fois que tu fais des figures, ta figure est notée, bien c'est sûr que si tu as tout mis automatique, ta note va être plus basse que si tu as tout mis manuel. Tu y vas graduellement. Moi, au début, dans le training, ils nous mettent automatique aussi pour qu'on s'habitue. Puis après ça, j'ai mis mon atterrissage manuel parce que ça, c'était quelque chose. Puis je suis habituée aussi. Ça m'a fait, surtout quand on fait les défis en vélo. Ça me faisait penser un peu à Trails. Oui. Je veux dire, quelqu'un qui a joué à Trails, il apprend à atterrir. Ça, je vous dis ça. Parce que si tu n'apprends pas à atterrir, tu n'es pas bon à Trails. Fait que j'ai pu mettre mon atterrissage manuel. Puis avec ça, j'avais plus de points. Non, puis c'est ça. Puis moi, tu vois, j'ai été surpris. Je suis resté tout en auto. J'ai quand même essayé, mais je suis revenu... En plus, tu t'en vas dans Forza. Je suis resté sur les trucs automatiques. Parce que dans la vie, je conduis une auto automatique. Ça va continuer les liens avec les voitures. Mais non, mais clairement, le jeu est amusant. Ça ne vaut pas... Moi, j'ai mis un 8. Je sais que Mel va publier très bientôt sur le blog de Best Buy également sa note de son côté, mais elle me disait que ça allait être aux alentours de ça aussi. On ne prendra pas le punch. Vous lirez la critique de Mel quand elle sortira. 4 sur 5. 4 sur 5. Mais non, c'est... C'est vrai, c'est sur 5. C'est un bon jeu. C'est un bon jeu, ceux qui aiment s'amuser. Puis on a... Tu sais, juste pour terminer sur le jeu, parce que je ne veux pas non plus que cette portion-là dure une éternité. Mais on n'en a pas parlé, mais il y a les Mass Race. Les Mass Race, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est des événements qui popent de manière régulière à des heures précises tout au long de la journée et qui vous permettent, par exemple, sur console de nouvelle génération, d'affronter 60 joueurs en même temps, connectés en même temps. Ça, c'est le fun. C'est vraiment le fun. Sur la même ligne de départ. C'est catastrophique. Comment c'est cacophonique, là. C'est incroyable. Tu te rentres dedans, ça revole de partout. Tout le monde, parce que les collisions sont activées, donc tu te rentres dans les vélos, tout le monde. Mais ça a son charme. Certains vont pouvoir peut-être être un peu frustrés par cet élément aléatoire-là parce que tu peux se faire entrer dedans, mais ça se peut très bien que tu termines derrière à cause de ça. C'est la seule place à se faire entrer dedans parce que les autres défis, les autres joueurs, on dirait que c'est comme des joueurs fantômes. Ils sont là avec toi parce que tu fais une course à 8 ou à 15. Oui, mais ils ne t'accrochent pas. Mais ils ne t'accrochent pas. On dirait que visuellement, ça dérange un peu, ça déstabilise. Mais une fois que tu as catché que tu ne vas pas leur foncer dedans ou qu'eux ne vont pas te foncer dedans pour te faire déraper, tu fais juste te concentrer sur ta ligne de course et ça va aller. Non, c'est ça. Mais il reste là pareil. Et donc la Mass Race, c'est un peu comme un battle royal dans le sens que vous avez différentes épreuves. Vous terminez entre 0, la position 1 et 60 et selon où vous avez terminé, vous remportez un nombre de points. La personne avec le plus de points remporte bien entendu la Mass Race et ça inclut donc des récompenses exclusives pour ceux qui remportent des Mass Race. Et pour vrai, c'est vraiment drôle parce que vous pouvez, tout le jeu, vous pouvez le faire avec des amis et c'est vraiment cool parce que ça vous permet à la Mass Race aussi. C'est un pour tous, tous pour un. Dans le sens que vous avez bien beau être amis dans le même groupe, vous voulez dépenser votre ami. On peut se tasser. Vous pouvez vous tasser puis vous pouvez faire exprès de couper votre ami devant vous autres. Bref, comme on l'avait déjà dit, il existe une version D7 4h qui est toujours disponible et qui va rester disponible. ça a été confirmé par Ubisoft. Donc, je vous invite à essayer le jeu. Il est disponible sur toutes les plateformes. Puis les 7 4h, c'est pour tout le monde. C'est gratuit. Voilà, c'est gratis. Tout le monde peut y jouer 4h. Ça vous permet notamment de terminer le didacticiel et d'avoir quelques premières épreuves. Mais c'est vrai que le 4h se termine assez rapidement, mais bon. Ça passe vite. Pareil, mais c'est le début du jeu. Puis, dans le jeu complet, cette partie-là est faite. Oui. Fait que tu fais juste continuer. Fait que tous les points, les étoiles que t'as avancées, l'argent que t'as accumulé, tu gardes tout ça pour le jeu complet après. Fait que ça, c'est vraiment nice. À noter que les développeurs ont également produit, on a également annoncé du contenu supplémentaire qui va arriver. De toute façon, il y a une passe saisonnière comme tous les autres jeux Ubisoft. Il y a notamment le BMX qui va faire son entrée dans les prochains mois. Et on vous en reparlera, j'imagine, mais les mois lorsque le BMX sera disponible parce que ça risque d'être cool s'ils ajoutent des sports au fur et à mesure. Donc... Honnêtement, ça a l'air vraiment bien puis on leur souhaite du succès parce que... C'est très arcade, je trouve. On s'entend que c'est un jeu qui doit dépendre de sa communauté. Si la communauté n'embarque pas, le jeu va mourir tout simplement très rapidement. Ben, c'est ça. Oui, parce que comme je le disais, c'est pour ça qu'il n'y a pas une note plus haute qu'un 8 ou quoi que ce soit parce que ça reste répétitif et qu'effectivement, les plus gros délais que tu tapes, c'est toi-même qui t'invente et non pas le jeu qui t'y propose. Donc, ce genre de jeu-là... Comme tu le dis, Kevin... Le nombre de fois que je tombe sur la tête, je vais dire... Je me regarde là-dedans et je comprends pourquoi je n'ai fait pas dans la vraie vie ces sports-là parce que je serais morte ça fait longtemps. J'en ai vu des arbres en face puis j'en ai... Bref, sinon j'ai... Sinon, j'ai aussi joué à... Ben, je suis dans les gros jeux. Je suis dans Forza Horizon. On peut en parler parce que l'embargo est tombé, mais vous aurez mon test complet la semaine prochaine. C'est pour ça que je n'en parle pas réellement parce que j'ai joué... Je suis rendu à 6 heures de jeu, mais pour moi, ce n'est pas assez pour vraiment approfondir. Sachez tout simplement que pour ceux qui voudraient Forza, si vous avez aimé, oui, les autres Forza Horizon, vous n'allez pas être perdus. Au contraire, c'est un Forza Plus, je vous dirais. Ce n'est pas une révolution, mais ça reste l'un des meilleurs jeux de course qu'on a depuis quelques années et encore une fois, ce cinquième opus est dans cette même veine et j'ai pu acheter mon... Peux-tu pas enfermer ? J'ai acheté mon véhicule dans la vraie vie dans le jeu. Et ça, j'en suis très fier et mes amis rient de moi, mais ça ne me dérange pas. Je me promène avec mon véhicule dans le jeu. Je me fous dans le jeu. Même style, là ! Intercell 2002. Non, c'est quand même un gros véhicule, ça va. Mais c'est-tu vrai que c'est... Parce que selon l'analyse que je disais que j'avais écouté Digital Foundry, c'est vraiment une claque le visuel, c'est comme le showcase pour la Series X. J'ai de la misère à dire ça parce que le jeu est très, 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 très beau. Mais jusqu'à maintenant, moi, il n'y avait pas encore le patch day one parce que je vous rappelle, le jeu officiellement pour l'édition ultime sort demain, le 5 novembre. Pour l'édition complète, ce sera la semaine suivante pour l'édition standard. Et je n'avais pas encore le gros patch day one. Je te dirais qu'il y avait encore beaucoup d'aliasing et des petits problèmes de texture qui chargent. Mais ça, je sais que c'est des trucs qui peuvent se régler assez facilement. Mais oui, le jeu est très joli. Mais tu sais, les autres Forza étaient très jolis aussi. Donc, pour moi, ayant déjà joué aux autres Forza Horizon, je n'ai pas eu de claques parce que les autres Forza Horizon étaient très beaux aussi. Non, non, je comprends. Mais en tout cas, ils parlaient beaucoup d'aspects techniques. Ils sont tellement techniques que les autres. Il y a l'air de dire que comme ça, c'est comme le plus beau jeu. J'ai été juste un petit peu déçu qu'on doit choisir entre le 4K30 ou... Ouais, classique, comme toujours. Exactement. Je m'aurais attendu un peu plus parce que je sais que la puissance de Lake Boat Series permet d'enlever ce cap-là. Mais c'est un choix que les développeurs ont décidé de faire. Dans tous les cas, oui, le jeu est très joli. La modélisation des véhicules est incroyable. Il y a plus de 500 véhicules. On en reparlera sans doute dans un prochain podcast. Mais si vous avez aimé les autres Forza Horizon, vous allez aimer celui-ci. Sinon, j'ai joué au nouveau Age of Empire parce que oui, après plusieurs années, Microsoft est de retour avec Age of Empire 4. Le 3 datait que quand j'étais tout jeune et j'ai commencé sur le 2 à l'époque. C'est un très, très bon Age of Empire qui a été, vous le savez, le 1, le 2 ont été, et même le 3 ont été remastered, même si le 3 n'avait pas vraiment besoin de remaster parce qu'il était quand même assez joli. Cette fois-ci, on adopte un nouveau style visuel, un style qui, au départ, sur les barres d'annonces me laissait un peu perplexe parce que je trouvais que c'était pas très... Il y avait des finitions des textures laissées à désirer ou quoi que ce soit, mais finalement, le jeu en main, in-game, ça rend super bien. Les effets de lumière rendent ça vraiment agréable, même s'il y a pas un niveau de détail très élevé parce que si on dirait un peu des coups de pinceau ou des trucs comme ça, ça donne un style au jeu, pour vrai, qui change un peu du... Age of Empire, ça a toujours été un peu sombre en termes d'ambiance visuelle. On dirait que là, on est dans quelque chose d'un peu plus éclairé, d'un peu plus agréable à l'oeil quand tu fais des grosses parties. Mais ça reste un Age of Empire classique, tandis que, selon moi, Microsoft ont décidé de développer ce jeu-là pour remettre la franchise sur de bonnes bases pour sans doute partir vers d'autres choses dans les prochaines années parce qu'on retrouve tout ce qui fonctionnait dans les autres jeux avec quelques améliorations, notamment dans la campagne solo qui est incroyable avec des prises de vues réelles, des vrais endroits où on va se battre dans le jeu et tout ça qui est mélangé avec la réalité virtuelle et tout. C'est vraiment très, très bien fait. On retrouve les trucs classiques, la construction des maisons, des édifices, ce genre de trucs-là. Petit changement, pour changer d'âge maintenant, vous devez construire un édifice particulier selon l'âge dans lequel vous voulez avancer. vous pouvez également faire la capture d'endroits uniques sur la map et tout ça sans oublier, bien entendu, les nombreuses factions et civilisations qui sont disponibles et qui sont très nombreuses, qui offrent des avantages et des inconvénients tout au long de l'aventure. Et pour vrai, j'ai été très surpris. Pour moi, c'est le bon Age of Empires qui devait... ça aurait dû être... le 3 aurait dû être comme ça parce que le 3 est déçu à quelques niveaux. à quelques niveaux. Le 3 aurait dû proposer ce même type d'amélioration-là. Pour moi, ça reste un très bon jeu. Vous allez avoir mon test très bientôt. Et comme d'habitude, j'aime m'auto-scooper. Ça risque d'être un 8.5 à venir sur le site de Geeksemcom. Un 8.5 de marque? 8.5. C'est son maximum. Ça équivaut à un 10, ça. C'est son maximum. Et t'es 36... Non, j'ai déjà donné 9. Ouais, t'es déjà donné 9 à Slade Aspire. Voilà. Et je vous cacherai pas qu'il y a peut-être un vroum-vroum qui va avoir 9 ou plus. Mais on verra bien. On verra bien. Ce que je trouve le fun, c'est que Xbox, avec ça, ils ont dit écoute, ça a été facile de sortir sur console, mais ils ont dit on investit tout dans la version PC. Puis là, ils ont même annoncé écoute, écoutez, on finissait la version PC puis après ça, on va voir comment on amène ça sur Xbox. Exactement. Donc ils ont... Donc ils ont... Exactement. Puis c'est ça, le jeu pour vrai, j'ai été surpris. dès sa sortie, j'ai eu aucun bug, autant en ligne qu'en ligne. Aucun problème d'optimisation que vous ayez une grosse... Moi j'ai quand même une grosse machine, mais quelqu'un qui aurait une plus petite machine va avoir énormément d'options pour baisser la qualité et pouvoir y jouer quand même. Et si vous êtes un amateur de jeu de stratégie, on ne se cachera pas, il n'y en a pas tant que ça des RTS... Des bons en plus. Des bons RTS qui sont d'actualité. C'est bien beau Starcraft 2, mais ça commence à vieillir. Donc c'est très intéressant pour ceux qui l'aiment. Et en plus, ça fait partie du Xbox Game Pass PC. Donc si vous avez le Xbox Game Pass PC ou encore le Xbox Game Pass Ultimate, vous pouvez y jouer sans problème. compatible également cloud via l'info nuagique. Et pour vrai, c'est un très bon Age of Empires, mais c'est dur de dire quelque chose d'extraordinaire dans le sens qu'il ne réinvente pas la roue. Mais pour moi, il fait tout de bien. J'ai pas... J'ai pas joué au jeu, mais j'en ai regardé énormément de stream, autant que si j'avais joué finalement par moi-même. Oui. Puis... Je sais pas qu'est-ce que t'en penses, mais la seule chose que... Je sais pas si t'as joué des choses en ligne contre les gens. J'ai joué un peu, mais je me fais ramasser. Mais oui, j'ai joué. Ouais, non. Un, les gens sont... Tu vois que les gens qui jouent à ça sont des amis. C'est des vraies machines. Mais... Je sais pas qu'est-ce que t'en as pensé, mais le seul reproche que j'aurais, c'est les maps. Quand tu embarques dans une partie, ça se ressemble d'une à l'autre. Les terrains sont tout le temps pareils, pareils, ou pratiquement pareils. Oui, effectivement. Je sais pas si c'est un choix du développeur qui pour le moment voulait faire quelque chose d'assez simple. mais effectivement, les maps, même en campagne, même en match de son côté, en escarmouche, ou quoi que ce soit, les couleurs sont sensiblement tout le temps les mêmes. C'est souvent placé de la même façon. Effectivement, il y a un peu cette redondance qui revient. Je sais pas si les développeurs ont prévu soit des mises à jour gratuites, soit des mises à jour payantes pour ajouter un peu de diversité, mais tu sais, j'aurais bien aimé avoir des niveaux complètement neigés et ce genre de trucs. J'aurais aimé qu'on pousse un peu plus loin l'environnement. Mais non, effectivement, c'est un très bon truc que tu amènes, Kevin, parce que oui, vous allez voir des parties si vous regardez des vidéos, vous pensez que c'est tout le temps la même partie parce que c'est sensiblement tout le temps le même environnement. donc... Je comprends. Donc voilà, ça fait le tour de ma semaine parce qu'à un moment donné, j'ai une vie. Donc... Ah! Manteur! All right, Kevin, écoute, toi, ça va être rapide? Eh mon Dieu! Moi, ça a été tranquille. Honnêtement, ça a été... J'ai pas joué à beaucoup de choses de ces temps-ci. Par contre, ça m'a pas empêché d'acheter des jeux. Ah! C'est ça, c'est ça. C'est triste d'être dans les magasins que... Pratiquement. Mais un, j'ai terminé, moi, j'ai terminé Metroid, ce que je n'avais pas fait encore. Yeah! Oh! Nice! Ça, c'est un défi. Ah! Mon Dieu! J'ai tellement adoré. Honnêtement, c'est dans mon top, facilement, top 5 de l'année. C'est pas top 2, je dirais même. Avec Death Storm. Avec Death Storm, effectivement. Mais, si j'avais une seule chose à reprocher au jeu, c'est que, vers la fin, tu passes d'une zone à l'autre vraiment très 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 souvent. Et les temps de chargement entre chacune des zones sont excessivement longues. Tu sais, au début, ça ne dérange pas parce que tu passes rarement l'autre. Mais, vers la fin, c'est comme, OK, non, là, vraiment, à chaque fois que je vais me déplacer, puis, je me suis perdu à un moment donné, puis je ne savais pas trop où aller. Je commençais à être frustré de faire comme genre, bon, je veux aller à l'autre bout, bon, ça fait 4 chargements excessivement longues que je jouais. C'est un peu frustrant, mais c'est ça le reproche que j'allais faire au jeu, parce que le reste, c'est juste exceptionnel. Donc, voilà. Si vous n'y avez pas joué, vous êtes un connard. Bon, je suis un connard. Qu'est-ce que c'est dit? Ouais. Bon, salut, là. Et, c'est ça. C'est un connard. Mais, sinon, peut-être, Anthony, on pourra, on pourra se choisir un moment, mais moi aussi, je me suis acheté The House of Fata, Votamorgana. 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 Votamorgana, Votamorgana, oui. C'est ça. Quand je suis arrivé au magasin, je lui ai dit, je vais te prendre le jeu que je n'arrive pas à dire le titre, ça va être très bien de quoi je parlais. Étrangement, tu sais. C'est ça, exactement. Donc, j'avais hâte de l'essayer. Je me sens, à ces temps-ci, écoute, la noirceur tombe rapidement, c'est un peu plus relax. Je pense que c'est le jeu parfait pour juste ne pas vraiment se concentrer et embarquer dans une histoire. Oui, tu aimes ce type de jeu-là, tu as adoré Steins Gate. les Visual Novels, j'adore ça. Oui, exact. Malgré le fait que je n'avais pas, je ne l'avais pas complété de cette façon-là, mais Steins Gate, la série, je l'ai regardé en animé et j'adore ça. Mais celle que j'aime moins, c'est sûr, à un moment donné, on recevait des jeux un peu n'importe quoi, d'Axis, puis j'ai reçu une collection où est-ce que tu cruises des gars. Non, ça, j'embarque effectivement, j'embarque moins. C'est les histoires de mariage. C'est pas... Oui, moi, j'aurais attrapé, tu aurais dit me les envoyer. Oui, mais la narration n'est pas bonne. Quand la narration n'est pas bonne, tu es comme, tu n'embarques pas, c'est ça le but du jeu. Oui, mais d'avoir envoyé Anthony une fois une affaire de même. c'est clair. Oui, la fille, il fallait qu'elle cruise trois gars différents, puis selon la fin, tu avais une mauvaise fin puis des bonnes fins là-dedans. J'ai assez ça quand ça m'arrive, là. Ah, c'est le profiteur, puis il y en a juste un coup de fin dans la gamme. On a perdu Mel, là, il est parti, là. J'ai retourné dans mon histoire, là, t'es le maudit profiteur. le player, le riche, ou... Mel, t'es déjà casé, t'as pas besoin de faire ce genre de choix-là. C'est vrai, t'as raison. Mais sinon, j'ai remarqué un petit jeu indépendant que j'avais déjà vu quelques images, quelques vidéos, puis le jeu m'intriguait énormément. Excusez-moi. Mais voyons, tout le monde meurt ce soir. Je suis en train de mourir. Donnez-moi deux petites secondes sur le ballon. Ouais, parce que c'est très sec dans l'air ces temps-ci, là, puis... Ok, je suis vivant. C'est l'automne, c'est le mois de d'avant. Ouais. Le mois des morts. Le jeu en question s'appelle, il faut que je le dise comme il faut, Tales of Iron. Je sais pas pourquoi, j'ai tout le temps l'impression que ça s'appelle Trials of Iron. Et pourtant, je devrais connaître le titre correctement parce que c'est le jeu dans lequel on joue un petit rat. Tales of Iron. Donc, un petit lien. Mais, c'est sûr que ce jeu-là avait à capter mon attention en regardant des vidéos parce que je trouvais que ça ressemblait énormément à un jeu que j'adore qui s'appelle Salt and Sanctuary. Ah oui. Qui est un jeu en 2D à la Dark Soul. Donc, le jeu est très difficile. Et je confirme que Tales of Iron en fait partie aussi. On joue un petit rat. Petit rat qui est un prince et dont le père, le roi, a réussi à vaincre les méchantes grenouilles et faire en sorte que son peuple prospère allègrement jusqu'à ce que les grenouilles contre-attaquent. Et, malheureusement, bien, réussissent à éliminer le dit roi rat. Et, notre petit personnage devient à ce moment-là le roi. Mais, sauf que, bien, il n'y a plus de peuple parce que les grenouilles ont comme terrorisé et détruit pratiquement tout. parce qu'il avait mort en vie. Bien, il n'a pas mangé, mais il l'a tué. Puis, le jeu, honnêtement, pour un jeu quasiment, le jeu, c'est un jeu cartoon, mais pas tant en même temps. C'est quand même assez sérieux. Mais, c'est violent. Ah, c'est, mon dieu, tu t'amuses à trancher des têtes et à donner des gros coups d'épée et à dépecer les gens. Bien, comme il faut. Bien, c'est ça. Fait que toi, ton histoire, en fait, c'est de faire en sorte que ton peuple renaît de ses cendres et sauver le monde des rats contre le monde des grenouilles. Mais, évidemment, il n'y a pas juste des grenouilles dans la vie, il y a d'autres menaces. Donc, le jeu, honnêtement, prend vraiment les mêmes mécaniques d'un Salt and Check Tribune et d'un Dark Souls. C'est exactement la même chose. Dans le sens où, les combats sont très difficiles. Les combats contre les boss sont encore plus durs. Le système de potions qu'on doit boire afin de se redonner de l'énergie. La seule chose qu'il n'a pas dans le jeu, c'est une barre d'énergie. Ben, pas d'énergie, mais de... Je ne sais pas comment le dire en français. D'énergie, pas de santé, de manoeuvre. Pas de santé, mais de... D'endurance. Oui, merci. C'est ça, c'est le mot que je cherchais. Il n'y a pas de barre d'endurance. Tu peux swinguer comme tu veux à tous bras, mais la mécanique du jeu est quand même... Fais en sorte que tu ne peux pas justement juste taper comme tu veux puis réussir à t'en sortir. Tu dois apprendre à parer, tu dois apprendre à éviter en faisant une roulade, ce genre de choses-là. L'équipement que tu portes fait en sorte que tu as un poids supplémentaire sur toi, donc ton personnage est plus lent. Et il est vraiment, vraiment, vraiment facile à mourir de façon fréquente. Donc... Un piège bien placé, d'habitude. Ah, mon Dieu, effectivement. C'est pour les rats, là. Mais ils ne sont pas faits des gagnouilles. Mais... C'est ça. Jusqu'à date, j'ai à peu près, peut-être, 4 heures de jeu, 4-5 heures. J'adore ça. C'est vraiment très bien. Je l'ai acheté sur la Switch un autre jeu qui a un certain temps de chargement qui sont longs, malheureusement. Mais... C'est correct, ça me donne un break. pendant ce temps-là. Je peux regarder ailleurs. Mais jusqu'à date, j'aime bien ça. C'est le fun. Mais il faut aimer le genre. Honnêtement, il faut aimer le genre. C'est... C'est dans la même veine. C'est... Pensez pas aller vous... Et... Pensez pas aller faire une petite balade pis faire comme genre... Oh, je suis un petit rat pis c'est bien le fun. Ah non, pas en tout. Pas facile. Bon, ben c'est dit. Excellent. Ça fait le tour. Ouais, mais sinon, quelque chose que je parlerai la prochaine fois, je vous l'ai dit en primeur. Attends, attends, attends. J'ai acheté un jeu de Game Boy. Mais... Mais attention... Celui qui vient de sortir récemment. En 2021. Mais... Il vient pas de sortir récemment. Mais c'est un homebrew de quelqu'un qui a développé un jeu sur Game Boy qui s'appelle... C'est un Kickstarter? Oui, exactement. C'est un Kickstarter que j'ai acheté. Ça fait quand même un bout de temps et je l'ai reçu cette semaine. C'est... C'est 8 Bytes, je pense, qui le publie, qui est un studio à Montréal. Oui. Puis... C'est un jeu d'horreur sur Game Boy. Ben intrigué. J'ai hâte... J'ai hâte de... Les pixels vont être rouges. Hey! Ça va être fou! J'ai reçu beaucoup d'emails pour ce jeu-là de la compagnie quand ils faisaient leur Kickstarter. Puis... J'étais bien intrigué. J'ai hâte de t'entendre en parler. Yes! Je vais tester ça. Ça aurait été bon de l'avoir un petit peu avant pour en parler pour l'Halloween. Mais bon... C'est ça qui est sûr. Avoir su, je l'aurais demandé. Mais bon. OK! Ça fait le tour déjà. On a pas mal étiré podcast pour la partie des jeux de la semaine. Alors, on va faire quelques nouvelles, mon Marc. J'ai pas dit. Good! Alors, première nouvelle. Puis ça, c'est majeur. On adore Devolver Digital. Puis on est très content de voir que la compagnie prend de l'ampleur. Ils sont inscrits à la bourse puis ils ont acheté plusieurs studios. C'est une grosse nouvelle. Puis j'espère juste que... Tout ce qu'on espère, c'est que ça va pas les... Faire en sorte qu'ils vont déconnecter de leurs belles habitudes puis leur approche différente avec l'industrie. Alors, j'espère que Devolver... J'espère que Devolver va rester Devolver malgré que la majorité de leurs intérêts va passer aux mains d'investisseurs. Écoute, ce qui est intéressant avec cette nouvelle-là de Devolver Digital Games qui devient coté à la bourse, c'est aussi que... Ben, ils ont annoncé que pour justement garder cet esprit conservateur et cet esprit indépendant, la majorité des actions ont été en fait données aux employés actuels de Devolver. Donc, c'est les employés qui travaillent actuellement chez Devolver. Même le petit stagiaire qui est rentré il y a une semaine a peut-être des actions et qui ont la majorité des actions. Je trouve que c'est quand même un move honorifique de la part des Devolver de remercier les employés parce que sans eux, ils ne seraient pas là où ils en sont aujourd'hui parce que je vous rappelle que ça a été créé par un tout petit groupe de passionnés à la base Devolver et que oui, ça a grandi mais qu'ils veulent garder justement... Ils veulent garder cet esprit... cet esprit familial. Donc, même si des investisseurs, ben, il n'y a pas d'investisseurs qui vont aller pouvoir acheter plus que 49% des actions. Donc, ce qui est quand même intéressant. Donc, ils vont garder le contrôle sur ce qu'ils font. l'objectif de cette décision, c'est votre permettre à l'entreprise de continuer d'investir dans les projets qui sont en cours mais aussi de supporter des projets qui demandaient un investissement beaucoup plus gros qui habituellement ne pouvaient pas, en fait, aider. Parce que vous savez, Devolver était principalement un éditeur et leur but était souvent d'aider les petits studios à développer leurs jeux et souvent, ils se faisaient proposer des projets qui auraient coûté beaucoup trop cher et que malheureusement, Devolver ne pouvait pas se permettre. Et ben, en injectant de l'argent supplémentaire dans l'entreprise, ça va sans doute permettre de développer encore des jeux encore meilleurs et ça leur permet également d'avoir les reins plus solides et donc, de faire officiellement l'acquisition, comme disait Anthony, de studios. Donc, on parle de Crowd Team qui est ceux qui ont créé Serious Sam et de Talos Principle, de Dodge Roll qu'on connaît pour Enter the Gungeon, de Nerial qui est pour le jeu Reigns et Card Shark et de Firefly Studios qui sont sur la franchise Stronghold. qui s'est notamment, les gens se sont empressés rapidement à demander est-ce que Dodge Roll, ça veut dire qu'ils vont avoir l'argent pour développer un Hunter de Gungeon 2 parce qu'on se rappelle que le studio avait dit devoir arrêter le développement et ne pas pouvoir pousser le produit plus loin par manque de financement tout simplement. Est-ce que ça va permettre d'aller plus loin ? Ben, Devolver eux-mêmes ont posé la question à l'équipe de Dodge Roll. Dodge Roll a dit, on n'a rien annoncé. Donc, leur propre éditeur n'est même pas au courant encore. Sans doute, dans les prochaines semaines, ils vont être au courant. Mais pour le moment, c'était assez drôle de voir dans le comiquier de presse justement que le dirigeant Devolver disait qu'on a posé la question à plus d'une fois et le studio n'a pas voulu répondre s'il y avait un Hunter de Gungeon 2. Mais bon, je sais que Kevin doit être content et je suis curieux d'avoir l'avis de Kevin qui est un passionné des jeux de Devolver. Honnêtement, c'est peut-être le meilleur gage de qualité depuis quelques années, Devolver. Je veux dire, il y a-tu un jeu que... Annapurna aussi. Mais je te dirais que c'est peut-être le plus impressionnant c'est que Devolver, la quantité et la qualité qui vient toujours avec nos rendez-vous, c'est impressionnant. Honnêtement, je suis très heureux pour eux. Ça fait en sorte que justement plus de projets peuvent être développés. Tant mieux. Kevin va être bien heureux. Peut-être une petite précision pour ceux qui seraient intéressés d'investir dans cette compagnie-là. C'est sur le marché londonien, donc ne cherchez pas ça sur la bourse de New York ou la bourse canadienne. C'est vraiment à Londres. Voilà. C'est triste. Kevin qui était prêt à hypothéquer sa maison future pour acheter Devolver. Je ne pourrais pas le faire. C'est un jeu de Game Boy pour acheter ça. Oui, il était même prêt à tout vendre pour acheter Devolver. Non, mais non. À la place, ce que je vais faire, c'est... Je sais qu'on ne l'a pas écrit dans les nouvelles, mais on peut en parler parce que ça va exactement dans la même lignée. Je vais mettre mon argent dans la phase qui, elle aussi, est maintenant rendue côté en bourse. Oui, effectivement. premier groupe e-sports, effectivement. Une chance, je connais les nouvelles parce que tu m'as pris de court là-dessus, Kevin. Mais oui, la face clean qui est maintenant cotée en bourse. Premier groupe e-sports international à être coté en bourse. Ce qui est quand même un exploit, on ne se le cachera pas. Oui. Est-ce que ça va fonctionner ou pas? Le temps nous le dira. C'est particulièrement. Mais dans tous les cas, ça permet aux gens d'investir dans un groupe e-sports. Je me demande bien qu'est-ce qu'ils peuvent donner comme valeur aux investisseurs. C'est vraiment du talent. En fait, les investisseurs, leur but, ça va être d'avoir des redevances sur l'argent remporté en compétition. J'imagine que c'est l'objectif. C'est les championnats qui vont décider. Exactement. Donc, on va voir si ça va permettre à FaZe d'aller recruter des talents encore meilleurs. Ça, c'est fait pour les joueurs, pas fait pour les actionnaires. Le taux de pression que ça fait rajouter, que ça te met sur les épaules de plus en tant que personnel e-sports. Oui, largement. Parce qu'on sait ce que ça fait. Il y a des bons côtés à être cotés en bourse et il y a aussi des mauvais côtés comme le dit Kevin, la pression des investisseurs qui vient avec, qui ont mis beaucoup de bidou. On verra bien, mais on verra bien ce que ça va donner. Si tu veux, on peut enchaîner, Anthony, avec... Parlant de bidou, je me dis que ça a dû bouger les pantalons de Kevin aujourd'hui avec sa première vidéo d'Handering. Mon dieu, gang. Écoutez, From Software, sorti 15 minutes de gameplay 15 minutes officielles et du jeu tant attendu. Held and Ring. Écoutez, je vous confirme, je n'ai pas regardé le 15 minutes au complet tellement que je bavais sur mon bureau. En fait, le jeu a l'air extraordinaire à première vue. En fait, on dirait un... On va se dire un Dark Soul Cat. L'univers est tellement similaire. L'ambiance, les couleurs, le gameplay, en fait, la jouabilité a tellement l'air... Pour quelqu'un qui a tout fait au niveau de ces séries-là, je serais aucunement perdu. On rajoute certaines dynamiques quand même, certaines magies ou... On voit un cheval déjà au début, quelque chose qu'on n'était pas habitué dans ce type de jeu-là de l'avoir de From Software. Mais en dehors de ça, c'est juste... Ce qu'on veut, c'est de la surprise au final. On ne veut pas être... voir des choses avant que le jeu arrive. Parce que, on le rappelle, le jeu a été reporté un petit peu, mais sort au mois de février. Oui, le 25 février. Le 25 février sur l'ensemble des plateformes. Et ça sent bien. Ça sent bien. Parce que oui. Et comme Kevin l'a dit, parmi les nouveautés, on a aussi la possibilité de mettre des marqueurs sur la carte qui vont pouvoir être ensuite... J'allais dire qui vont être ensuite visibles. Mais oui, ça se dit visible. Qui vont être ensuite visibles par les joueurs directement sans devoir retourner sur la carte ou encore de revenir à l'endroit. Mais oui, je suis d'accord avec Kevin. Je pense que les gens ont confiance en From Software de toute manière. Mais je crois que si ça n'avait pas été un jeu From Software, je ne pense pas qu'il y aurait autant de hype sur le jeu. Parce qu'on ne se le cachera pas. Comme dit Kevin, ils ont caché beaucoup de choses malgré la diffusion d'une vidéo de 15 minutes. Ça reste faible dans ce qu'ils ont montré. Et c'est normal. Ils veulent garder des surprises. Ils le savent. Mais je me dis, tu sais, les autres studios qui nous écouteraient peut-être ou sans doute pas, ne prenez pas exemple sur From Software. Genre, ne publiez pas ce genre d'image-là en croyant que vous allez créer une hype extraordinaire. Vous n'êtes pas From Software. Non, c'est ça. C'est vraiment parce que les gens connaissent l'univers. Ils savent de quoi ils sont capables que les gens ont un hype. C'est parce que justement, ils se disent, on est familier avec ça. C'est ça. On est à l'aise avec ça. Donc, c'est pour ça qu'on tripe. Mais Kevin, si tu veux, l'édition collector premium. 250 dollars mon cher. Va comprendre la version premium. et pas la version normale. Mais la version premium de la Collector Edition va comprendre un masque, un casque de Malénia. on ne sait pas le prix encore parce qu'elle n'est pas disponible à la Procre Monde. Encore, j'ai été voir et juste celle à 250, j'ai faite. il n'y en a pas question. Elle est sautante, non? Aujourd'hui? Non, ça, c'est celle à 250. Oui. Il y en a un autre. Il y en a un premium. Il y en a un premium de la Collector Edition uniquement. C'est comme une sortie Resident Evil 7 avec l'habit de cuir. Oui, l'habit de cuir. Ou Devil May Cry aussi. Même chose. Donc Kevin va pouvoir porter le casque s'il y a des bidous. Un casque sur un scale 1 de 1. Laissez la vendre deux jeux de Game Boy il va être correct. Ecoute, tu tiens quelque chose. Mais sinon autrement, si jamais vous voulez regarder la vidéo, on a quand même le droit à quelques surprises de la part de From Software. Comme je l'ai dit, le cheval. Aussi le fait que si vous attaquez vos ennemis de façon furtive ou je dirais sur un étage un peu plus haut, surélevé par rapport à votre ennemi, vous pouvez les éliminer plus rapidement ce qui n'était pas l'habituel sur un jeu de From Software. Donc il y a quand même des choses agréables à regarder. C'est sur le site de Geek.com. C'est Assassin Ring. Assassin Ring. Disponible sur Geek.com la vidéo, il y a un article. Yes. Allez voir ça, vous allez baver tout comme moi. Préparez-vous une serviette. Sinon, je vais te laisser en chaîne. Anthony, parce que... Ton Gotti! Ton Gotti, mon Kevin! Il fallait juste que je le dise parce que c'est quelque chose que j'espérais et que j'attendais parce que on s'entend que le studio que je vais parler consiste de seulement deux personnes. Donc je ne croyais peut-être pas que ça allait se produire. mais le Gotti 2021, je l'annonce déjà tout de suite, that's the door. Il n'y a pas... C'est ça le Gotti! Il n'y a pas des bras. Oui, c'est ça. Vous n'avez pas le droit de dire quoi que ce soit. Parce que pour vous expliquer quand on fait le podcast, on a un petit document et moi il m'a juste écrit le Goat 2021 bientôt disponible sur PS4. Il est allé sortir Goat Simulator. Non, non, moi je n'ai rien sorti. Je n'ai rien sorti. Je n'ai aucune idée de quel Goat il va me sortir. C'est moi qui annonce que notre Gotti 2021 c'est celui que vous n'avez pas le droit de dire un mot. Parce qu'il n'y a même pas écrit Gotti comme faux. J'ai commencé à jouer là. On se demandait c'était quoi. Mais Dead's Door, mesdames et messieurs, sera disponible sur Nintendo Switch et sur PS4 à partir du 23 novembre. Oh my god. Tu as dit que tu viens de commencer à jouer. Hey. Ok, ok. Je taquine. Bon, mais écoutez, ça fait le tour de nos nouvelles. Je pense qu'on peut tomber sur notre jeu de la semaine. Jingle. Excellent. Alors bien écoutez, malheureusement, il y a juste moi qui a joué. Merci l'avoir été là. Ciao. Fait que tout le monde peut se déconnecter sauf moi. Je vais faire mon 20 minutes tout seul. Ok. Avec la plante. J'attendais. Je pense que, je pense que comme tout le monde était un petit peu vraiment nerveux à la sortie de Guardians of the Galaxy, parce qu'on sait qu'est-ce qui est arrivé avec le dernier jeu Avengers qui a été aussi fait parce que, ben, tu sais, c'est pas le même studio, mais il avait participé. Et DOS Montréal avait parti au développement de Avengers à Crystal Dynamics, qui est sorti l'année dernière. Et puis tout le monde était tendu. Il y en avait beaucoup qui étaient déjà prêts à le lyncher, à dire, wow, c'est-tu le genre de truc qui ne m'intéresse pas. Mais je suis content de voir que depuis la sortie, les gens l'apprécient beaucoup. Puis moi aussi, je l'ai apprécié ce jeu-là. Donc bon, on raconte l'histoire des gardiens alors qu'ils viennent assez récemment de former un groupe. Il y a encore, il y a des dynamiques qui ne sont pas encore formées. Puis c'est pas mal ce qui fait la force du jeu, c'est que le jeu est très détaillé au niveau de l'histoire. Quand tu fais l'émission, tu sais, il y a toujours quelqu'un qui dit de quoi. Puis si tu prends le temps d'écouter un peu qu'est-ce qui se passe, tu vas toujours découvrir des détails succulents puis des conversations vraiment le fun à entendre qui donne, je trouve, qui font honneur aux personnages. Même si vous avez juste regardé les films, vous allez reconnaître les traits de personnalité. Tu sais, Rocket qui est toujours un peu bougon puis souvent, il y a une attitude un peu merdique. Tu as Drax qui est comme... Drax ? Ouais ! Qui joue un peu le Dumbo, mais il y a une scène à un moment donné que Drax, il parle avec Lady Elbender puis tout d'un coup, tu découvres qu'il y a une sorte de charme absurde. Fait que la discussion qui ouvre avec elle est vraiment, vraiment très drôle. il y a plein de petites singes comme ça, de petites séquences qui font en sorte que tu as l'impression que tu fais partie de la famille, des gardiens. Puis en même temps, l'histoire de Peter aussi est intéressante. Je comprends que, tu sais, beaucoup de gens voulaient, tu sais, voulaient jouer chacun des personnages. Moi je pense que c'est bien qu'ils se sont concentrés sur un personnage. Oui, puis ça n'empêche pas aux autres d'avoir souvent le centre de l'attention. À travers une émission, il y a des petits moments qui se concentrent un peu plus sur l'un ou l'autre. Alors, c'est correct que ce soit comme ça. D'ailleurs... Je peux-tu faire des podcasts avec des chats ? D'ailleurs, pendant que tu es déconcentré, il faut que je vous raconte parce que moi, j'ai pas joué... Ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous savez, je tente de résister. Je vais peut-être plus résister, mais c'est pas grave. Mais moi, ça me fait marrer de rire parce que je vois des extraits et j'ai l'impression qu'autant le doublage français qu'anglais est excellent et que, comme tu le dis Anthony, les autres persos ont leurs avantages. J'ai juste la séquence en tête, je l'ai vu ce matin, un extrait dans le fond, je sais pas c'est quoi, je connais pas l'histoire, mais c'est juste les gardiens qui recherchent quelqu'un, donc ils disent le nom de quelqu'un et t'as Groot qui fait je s'appelle Groot ! Comme s'il appelait quelqu'un. Oui, comme s'il appelait quelqu'un. Ça a l'air d'être rempli de petits moments comme ça, incroyable. Tu sais, moi quand j'avais parlé à Jean-François du gars qui est comme le head creator sur le jeu, il m'avait dit qu'il était beaucoup inspiré du jeu Oxenfree puis c'est vrai qu'en Oxenfree, si vous avez joué à ce jeu, constamment, tu te promènes mais, tu sais, ton groupe continue d'avoir des conversations, c'est pas juste ils attendent pas que toi t'ailles d'un point à l'autre. Tu sais, si tu commences à explorer par exemple, ben là, le reste du groupe, par exemple, Rocket va dire bon, c'est ça, check-le, qu'il s'en va explorer alors qu'on a une mission hyper pressante à faire. Moi je suis là en train d'aller chercher mes... Dans tes coffres cachés. c'est ça, ils sont là en train de me niaiser genre bon, le génie qui décide d'aller explorer, on sait que c'est pas par là, qu'est-ce que tu fais ? Fait que ça, j'ai trouvé ça très comique. Il y a comme ce petit côté-là qui est pas trop... Tu sais, des fois, il y a bien des jeux qu'on a la misère à inclure des moments comiques, mais ce jeu-là, ils l'ont entre pointes tout le long, c'est comme ça. Mais faut pas qu'il y en aille trop non plus, parce que s'ils se mettent à souligner ça ad nauseum, on va juste se tanner aussi à un moment donné. Fait que j'espère juste que la balance est bonne. Oui, c'est sûr, mais c'est juste que c'est le fun que c'est pas juste en train de te promener d'un point à l'autre, et qu'il se passe rien. Là, il y a quelque chose, il y a du vivant, il y a de quoi qui se passe autour. Des fois, tu peux pogner deux gardiens en train de se parler entre eux, pis t'es juste là, pis t'entends cette conversation-là, pis t'as l'impression que tu fais partie de ce monde vivant-là. Pis tu peux arrêter pis l'écouter jusqu'à la fin, si tu veux. Exact, t'as le choix d'arrêter ou de continuer, pis tu sais, passer au prochain. Alors, moi, c'est la partie que j'ai beaucoup aimée, pis tu sais, il y a des niaiseries comme tu rentres dans ton vaisseau, pis on sait pas pourquoi, mais la porte du frigo est tout le temps ouverte. Fait que tu rentres, t'affermes, pis il y a des petits clins d'oeil, plus t'avances dans le jeu, tu découvres des choses comme ça, pis tout fait du sens au bout de ligne, il y a des petits détails comme ça qui ont été pensés. Si t'as la suverte, t'affermes pas ta crème glacée, elle va falloir. Non, mais c'est une petite question que tu te poses tout le long, là, qui c'est comme la porte du frigo de la barouette? Je t'affermes pas! C'est une petite question, pis moi, j'ai toujours le réflexe à la règle. Est-ce qu'on a la réponse dans le jeu? Non, mais est-ce qu'on l'a? Je veux pas que tu le dises, je veux juste que tu me dises, est-ce qu'on a la réponse? Ben oui, c'est sûr! Non, non, c'est drôle quand même. Ouais, pis t'sais, l'émission, t'as des choix à faire, pis ça décide un peu quel type de personne que tu es, pis à la fin, bon, y'a pas plusieurs fins, mais y'a un peu comme un dénouement qui fait du sens selon les choix que t'as fait. Et puis, je veux pas en dire plus, mais c'est vraiment une aventure spéciale qui vaut la peine. J'ai trouvé qu'il y a même, au niveau du gameplay, ça se répète un peu, mais en même temps, t'sais, y'a pas beaucoup de jeux comme ça, ça me faisait penser pourquoi Mass Effect, où est-ce que, il faut que tu, en plus d'attaquer, il faut aussi que tu fasses tes pouvoirs de tes gardiens constamment, parce que chacun a un pouvoir, ben chacun a jusqu'à 3-4 pouvoirs que tu peux avoir, pis chacun d'eux peut incapaciter l'ennemi d'une certaine façon. T'as aussi différents éléments pour tes plasma rifle, fait qu'il y a peut-être des ennemis qui sont plus résistants à certains de tes éléments que t'as, la glace, l'électricité, le feu, tout ça. Alors, il y a une partie quand même interactive dans les combats que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, et puis, mais en même temps, c'est pas un jeu de tir, c'est pas, il faut pas que tu vises la tête, pis tout, là, tu fais, tu veux juste locker ton personnage, pis là, tu tires tes plasmas, c'est pas ce genre de jeu-là, c'est vraiment plus un jeu de, un petit peu de micromanagement, parce que t'es tout le temps obligé d'utiliser, ben, en tout cas, pour vraiment optimiser tes moves, pis pour vraiment avoir le contrôle sur le battlefield, tu dois constamment un peu contrôler les pouvoirs de tes gardiens, pis t'assurer que tu fasses la bonne chose au bon moment pour garder l'avantage sur le terrain, parce que des fois, tu peux facilement te faire, te faire, t'sais, te faire contre-attaquer, pis ils peuvent avoir le dessus assez vite, alors, il faut être assez rapide, pis efficace, là, dans chacune de nos actions qu'on fait, pis c'est une super belle surprise pour moi, vas-y, vas-y. C'était ma crainte, d'ailleurs, étant donné qu'on joue juste Star-Lord, Peter Quill, pis que lui, il possède deux fusils, t'sais, ça devient pas répétitif, justement, le fait que tout ce que tu fais, toi, c'est de tirer de ton côté, malgré le fait que tu contrôles d'autres gardiens par la même occasion. Ben, il y a beaucoup d'esquives, t'sais, il y a beaucoup de choses qui se passent sur le terrain, tu dois éviter des attaques des ennemis des fois, c'est très interactif, fait que, oui, c'est un peu répétitif, mais il y a pas une tonne, tonne, tonne de combats, il y a quand même des boss qui amènent des combats très différents, pis il y en a quand même plusieurs des boss, pis il y a plusieurs qu'il faut que tu utilises, des tactiques que t'as jamais utilisées avant, comme à mon ami, il y a deux boss, il y a un boss que c'est deux jumeaux, pis il faut que t'es garde le plus loin possible d'un de l'autre, fait que t'as quelque chose à faire plus que juste tirer pis locker, alors ça, t'sais, ça permet d'amener cet aspect-là, t'sais, de variété, pis en même temps, mais plus t'avances, plus tu débloques aussi des éléments pour ton, pour ton, pour tes plasmas pistons, pis ceux-là, ils font des, comme les attaques sont différentes, ils ont un impact différent sur les ennemis, par exemple, quand tu prends que celui de l'électricité, ben là, il paralyse un peu tes ennemis pendant quelques secondes, fait que ça peut être utile de commencer avec ça, pis d'enchaîner avec autre chose, fait que c'est pas si répétitif que ça, t'sais, il y a une belle variété aussi au niveau des ennemis, alors, oui, à un moment donné, quand tu trouves la twist sur comment tu es tel type d'ennemi, oui, ça devient, mais il y en a pas tant que ça, après, si tu vas vite passer à une autre planète, pis voir autre chose, ça, c'est l'autre aspect qui est malade, le jeu visuellement, il est vraiment, vraiment impressionnant, et d'autres, là, leur engin, leur moteur graphique, est vraiment sur la coche, je trouve, t'sais, c'est pas nécessairement Last of Us 2, mais je trouve que c'est un des plus beaux que j'ai vu, là, en termes de, 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 de next-gen, qu'on a vu récemment, là, de stabilité, aussi, pis de jeux fluides, pis les planètes, t'sais, qui ont été vraiment, là, flyées, là, des fois, sur les couleurs, sur les éléments que tu vois sur les planètes, t'sais, juste dans les bandes annonces, là, vous avez sûrement vu la planète, où est-ce qu'il y a une espèce de grosse, grosse étanche jaune, qu'il y a de l'électricité qui tombe en permanence. Ouais, on l'a vu, je l'ai mis de quelques secondes, là. C'est ça, exact, fait que, tu vois, il y a une grosse variété au niveau des planètes, qui est vraiment, t'sais, qui est appréciée, impressionnante, pis qui montre, qui me donnait vraiment l'impression d'être dans l'espace, pis d'être en train d'explorer les nouveaux mondes, là. À ce niveau-là, c'est plus poussé que Mass Effect. Souvent, on restait dans les mêmes teintes, dans Mass Effect. Ici, là, ils sont allés all out, là, pis faudrait pas que j'oublie aussi que la musique est juste écœurante, là. Ah, ben oui. Oh, my God. Moi, c'est juste pour ça que je voudrais jouer. Hé, quand t'es en combat, là, pis à un moment donné, tu peux faire un rodeau, fait que tout d'un coup, tout ton groupe vient, pis tu fais un plan de match, là, comme tu joues au foot, pis là, selon la réponse que tu donnes, ben là, le jeu peut te rickroll, pis, mettons, tu donnes la mauvaise réponse, ben là, t'as quelque chose qui était mal fait, pis là, tout d'un coup, le jeu, il part, là, la Rick Astley, j'ai l'écouté du up, pis la chanson roule pendant que tu te combats, pis c'est comme, oh, yeah, t'es dedans, pareil, là, tu sais. Ben, la musique doit faire tout un changement, justement, durant les batailles, pis... Ben, moi, j'avais demandé aux gars quand j'étais allé visiter le studio, parce que, pour moi, c'est vraiment iconique, la série, depuis l'arrivée au cinéma des Gardiens, c'est la musique, pis ça amène tellement, là, pis même, il y a une bande, il y a une trame sonore juste pour le jeu, aussi. Même ça, le faux groupe, là, Star-Lord est excellent. Vraiment, là, ils ont fait une méchante job. J'avais du fun, juste, tu sais, il y a quelques séquences où est-ce que tu reviens dans la jeunesse de Peter, pis tu t'écoutes, pis à un moment donné, tu commences dans sa chambre, pis t'écoutes la musique, t'es comme, man, ce groupe rock-là, il est solide, c'est quoi? Pis là, ben, ici, tu t'apprends que si tu vois vite que c'est leur trame sonore qu'ils avaient créé pour le jeu, là, c'est impressionnant. Tu sais, allez, moi, j'ai trouvé ça solide de A à Z. Non, pis je pense que t'es pas le seul. C'est ton choix, c'est ton choix d'explorer, t'es pas obligé, pis si tu le fais, ben, tu vas être récompensé, mais sans pénaliser les autres, parce que ça va être des récompenses sur des détails supplémentaires, des petits bouts de conversation, des petits collectibles, là, comme un nouvel habit pour ton gardien, par exemple, là, parce qu'il y a plein d'habits pour vraiment faire honneur aux différents looks qu'ils ont eu dans les BD. Alors, sinon, ben, c'est des détails qui vont sûrement plaire aux fans vraiment intenses de la série des BD, là, parce qu'il y a beaucoup, il y a quelques éléments que tu peux trouver, justement, à gauche et à droite, qui vont te donner des petits clins d'œil, là, sur ça. Une bonne durée de vie? Oui, oui, le jeu, facilement, là, 23-24 heures, je me souviens bien. Fait que, tu sais, single player, 23-24 heures. C'est excellent. C'est vraiment bon, là, pis j'avais le goût de retourner après, de recommencer. C'est ça, pis encore plus, si tu vas aller chercher qu'est-ce qui te manquait, pour le 100%. Moi, j'étais un des ceux qui avaient un peu peur, parce que j'avais vu ce qu'ils avaient fait normalement dans Marvel Avengers, et j'étais tellement heureux quand les embargos ont tombés, que tu as publié ton test et que les autres tests sont apparus sur la toile, et que j'ai vu que la note moyenne, aujourd'hui, tu vois, malgré plus de 80 critiques, elle est à 81 sur 100, ce qui est excellent. Vraiment, on se passe de loin. En toute transparence, là, ça vaut vraiment plus que ça. Oui, oui, mais c'est une moyenne. C'est une moyenne, je peux te dire ça aussi. Mais dans le sens, tu sais, pour que la moyenne soit aussi haute que ça, ça veut dire que, justement, comme tu le dis, il y a des scores qui sont très très hauts, qui ont été donnés. Pis je pense que ça va faire du bien à Square Enix, et ça va faire du bien aussi à Disney, qui mettaient de la pression pour faire des jeux de qualité. Je vous rappelle que pourquoi Disney slash Marvel ont donné des licences comme là à Square Enix et compagnie? Ben, c'est à cause de EA qui, au départ, EA avait les droits exclusifs des licences de Disney, notamment de Star Wars, et qui ont malheureusement un peu raté. C'est là que Disney a commencé à donner ses licences à Insomniac Games, qui a commencé à donner ses licences-là à Square Enix. Et connaissant Disney, si ça avait été un autre échec, je pense que la plug aurait peut-être été un peu plus rapidement enlevée. Tandis que là, ça prouve que les équipes, notamment ici de Montréal, de Eidos, sont capables de faire des jeux de qualité. Pis on se le cachera pas, Eidos Montréal est derrière de très bons jeux de Square Enix. Donc très heureux que ça a été fait ici. Et j'ai envie de l'acheter. J'avais pas regardé encore, mais pour le fun, parce qu'on demandait la durée de vie, j'étais allé voir en long to beat aussi, juste à l'instant. Je vois que les gens qui font le main plus extra, c'est à peu près 20h. Moi je trouve que c'est bien. Moi je trouve que c'est bien pour un jeu solo. Moi j'ai vraiment breté, mais j'ai fouillé partout. Moi j'ai eu un problème pendant que je jouais à ce jeu-là, parce que ma PS5, j'ai pas remarqué sur le coup, parce que je pensais que c'était vraiment du jeu. Mais il y a eu une corruption sur ma PS5, où est-ce qu'il y avait un problème avec la database qui faisait en sorte que j'avais des crashes vraiment régulièrement. Fait que genre aux 30 minutes, pis je pensais que c'était le jeu, pis ça me faisait vraiment chier. Pis finalement, quand j'ai parti Diablo après ça, j'ai vu que je crashais aussi dans Diablo. Fait que j'ai commencé à Google, pis je me suis rendu compte que c'est une question de database. Fait que peut-être c'est pour ça aussi que j'ai eu besoin de pas mal plus de temps que les autres. Mais quand même, le main à 22h, le complétionisme 24h, c'est vraiment très bon. Je trouve que c'est juste mieux, tu vois. C'est pas trop long pis c'est pas trop cool. Exact. Fait que écoute, pour moi c'est vraiment... Moi je pense qu'il va être dans mes top 5 cette année, à moi personnellement dans les jeux que j'ai fait. Fait que c'est sûr qu'à la fin, qu'on va débattre peut-être pas. Mais moi là, j'ai vraiment adoré. Ah c'est correct. Je le recommande fortement. Tant que Dead Door reste premier. Nice try. Moi je pense que Metroid Dread... Forza risque d'être... Alors... Mais non, ça risque que cette fin d'année, contrairement au début d'année, que ça a été calme. Cette fin d'année envoie des bons jeux coup sur coup. Et non, je pense que c'est très intéressant pour les joueurs qui ont enfin des jeux. C'est pas les jeux next-gen attendus, dans le sens que c'est souvent des jeux qui sont multiplateformes. Mais on s'en vient de plus en plus vers des... Tu sais, mine de rien, Marvel, The Guardian of the Galaxy, c'est une licence entre guillemets, c'est un nouveau jeu. Et c'est pas une redite d'un jeu déjà fait. Donc ça fait du bien un peu d'avoir de la nouveauté dans le paysage vidéoludique. Ouais, tu m'as dit. Je sais, je suis presque un poète du jeu vidéo. Fait que j'ai mis neuf, je pense que j'ai mis neuf. Ouais, tu as mis neuf. Mais honnêtement, maintenant que je sais, parce que j'ai baissé sonnette en cause des crashs, mais maintenant que je sais que c'était ma faute, j'aurais donné un 1.5. Oh man, scandale. C'est vraiment un peu ça. J'ai dit. Attends, Square Ennick, c'est au téléphone. Oui, 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 oui. D'accord, vous enlevez tout le jeu à Anto et vous me le donnez. Merci, merci. Ah, ok. Vous voulez m'envoyer un chèque ? Non ? Fait que ça fait le tour pour notre podcast numéro 50. Dites-moi les jeux qui vous attendez partiellement dans les semaines à venir. Ouais, je te dirais qu'il y a Forza en ce moment. Jurassic World Evolution 2. La triologie Grand Theft Auto Remaster, parce que j'ai toujours aimé, même si c'est juste un coup de police, ça va être quand même plus intéressant, parce qu'aujourd'hui, j'ai relancé Saint Andreas, par exemple, qui est plus récent en plus. C'est atroce à jouer aujourd'hui. Donc, j'imagine qu'un coup de police va jouer. Mais je comprends pas le hype pour les gens. Honnêtement. Moi non plus. Je veux dire... Moi, je suis pas hype. Moi, j'ai envie d'y jouer. Je suis pas hype. Il y a des gens qui sont comme... Over The Moon, je veux dire. Non, c'est vrai qu'on a passé. Il y a d'autres choses. Moi non plus. Non, moi, vous savez que dès qu'on met plus qu'un jeu dans une même boîte, je suis heureux. Et là, les trois jeux... Lui, il voit juste la valeur. Ah, c'est ça. Trois jeux pour 80 piastres. Je n'ai pas dit que tu peux vendre toute ta collection pour 5 piastres sur Steam. Non, parce qu'elle est plus en vente maintenant. À cause de cette trilogie-là. À cause de ça, oui. Normalement, dans le sens que moi, je pense que ça va être intéressant. Le coup de polish, on a vu les premières images. Rockstar a déjà dit qu'il n'allait pas publier d'autres images. Parce que mine de rien, le jeu sort déjà le 11 novembre. Donc, c'est dans très peu de temps. Sinon, comme je disais, Jurassic World Evolution 2 et en toute fin de mois, Battlefield 2042. Donc, un gros match de vente. Moi, je suis en vacances. Et puis, vous connaissez mon amour pour les jeux japonais. Fait que c'est Shin Megami Tensei V. Ah oui, c'est vrai, c'est bientôt. Sors de la semaine prochaine. Oui. Ça, c'est très haut de la liste. Je suis en vacances alors. Oh my god. Je suis content pour toi parce que les premiers commentaires sont sortis et sans rien dire sur le jeu. La seule chose que j'ai vu, c'est qu'on a pour 80 heures de jeu. What the hell? 80! Ah mais ça, c'est normal pour ce jeu-là. Oui, 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 oui. Je le sais, je le sais, mais je ne sais pas si c'est quand la dernière fois. En fait, la dernière fois que j'ai vu autant d'heures, c'est Predator. Je veux dire, moi, c'est ça, les Shin Megami Tensei, moi, j'en ai fait, j'en ai fini. Puis, c'était des 70-80 heures sur 3DS. Oui, oui, je le sais, je le sais. Parce que ce n'est pas des grosses versions. C'est que j'espère. D'ailleurs, il ne faut pas oublier, le mois de décembre et janvier sont très vides. Mais il y a des petits Game Awards qui arrivent aussi. Il ne faut pas les oublier. Ben oui, tout a été repoussé en février. C'est février, il va être malade maintenant. Oui, il faut qu'il faut. Sinon, j'ai un jeu. J'ai un jeu. J'ai un jeu sous embargo que je pourrais vous parler. Alors, j'ai mis un jeu. Ah, cool. Moi, je vais pouvoir vous parler des Strunf. Oh, ça a l'air chouette. Je suis en train de jouer à les Strunf, la mission Malfeuille. Oh, wow. Sur Switch. Ma critique va sortir bientôt. Je suis impatient de mon côté. Je m'en vais chercher ma copie demain de Just Dance 2022. Je savais que tu étais excité. Mais on tient quand même à faire un petit point actus sur Just Dance 2022. La jeune Québécoise Enola Bédard, qui est déjà reconnue comme des danses sur TikTok, est dans le jeu. Et ça, c'est quand même très, très cool. C'est une citation à la jeune demoiselle, effectivement. Bon point. Moi, je ne suis pas dedans. Ubisoft. Moi, on me l'a demandé, mais j'ai refusé gentiment. T'étais occupé ailleurs. Moi, je suis dedans, mais je suis dans le costume du gros nounours, là. Fait que... Il y a toujours des pendants, là. Il y a toujours des pendants, c'est moi. Il y a toujours des animaux là-dedans, des grosses mascottes. Oui. Mais oui, effectivement, un gros mois de novembre, quand on y pense, c'est quand même des gros jeux. On n'a pas nommé code, non plus code qui sort incessamment sur eux aussi. Oui, mais ça ne mérite pas, je pense, d'être mentionné. Non, non, mais... J'ai vraiment très hâte de voir à quel point ça ne va pas fonctionner. Les premières critiques sont déjà sorties parce que l'embargo est levé à l'heure actuelle, heure du Québec, et on est sur une note moyenne de 7.9 après 11 critiques. OK. OK, non. Ça va continuer à descendre. On verra, mais je suis quand même surpris qu'il y a des sites qui lui ont donné 8.7. Bref, ils n'ont pas joué à la même béta que moi. Non. C'est clair. C'est pour ça que ça s'appelle une béta. Hé, en décembre, il y a Dangan qui sort. Oui, c'est vrai. Il y a la collection de Dangan incluant un jeu supplémentaire. Non, non, non. Décembre, il n'y a rien d'autre qui sort qu'Elo Infinite. Ouais, ouais, mais je suis d'accord avec toi que j'aime beaucoup Dangan, mais Elo Infinite là... Wow, 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 wow. Dangan. J'ai hâte. Moi, j'ai hâte parce qu'en plus, il y a leurs nouveaux jeux aussi de société où je ne sais pas quoi, qui sort en même temps. Ça veut quelque chose. On va faire compétition à Mario Party Superstars. Bon, écoutez, c'est ça qui vient conclure le podcast numéro 50. Merci tout le monde d'avoir été là. À dans deux semaines. Ciao, ciao. Bye. Et là, je mets-tu l'intro pour la fin, gang? Ça pourrait être drôle. On met l'intro, l'intro. Sous-titrage ST' 501